Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame ! Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir la team Blues Brothers car ils sont deux frères à savoir Alariel et Vidar. Alariel joue Eldar, Ultway avec notamment le fameux Eldrad, des belles unités qu'on n'a pas l'habitude de voir, des Banshee, des Dyer Avengers. On retrouvera aussi dans son armée les Spectres et leur seigneur Phoenix, Iryillik. Avec les Vaisseaux Mondes d'Alariel se joignent les Salamanders de Vidar, des unités qui en plus d'être fluff sont absolument létales sur le champ de bataille, des Motodash of Multifizer, des Blade Gwab, des Eraducator et le seigneur de bataille Vulcan. Face à l'alliance des Blues Brothers, ce ligue, la team Bud Spencer et Terence Hill, moi-même Hulki avec son Astra Militarum, des cavaliers de la Discope of Krieg, des Tank Commanders ainsi que des troupes Sion et de l'infanterie de la Descorp. Alliés Amegrey Knights, des Terminators, Volgus, himself, un Chaplin et quelques unités orbite pour tenter de rentrer des points sur le champ de bataille. Nous jouons aujourd'hui un scénario du chapter Approve du Grand Tournament 2020, le scénario numéro 22, ligne de front avec quatre objectifs sur la table, un dans chaque zone de déploiement, deux dans le centre de table. Le secondaire de ce scénario qui a été choisi par les deux équipes consistera à la phase de commandement, à marquer deux points par objectif central tenu et trois points si on arrive à reprendre l'objectif dans la zone adverse. Sur cette table que vous voyez apparaître à l'écran, vous allez retrouver des ruines qui seront jouées comme le stipule le livre des règles, occultant et avec tous les bonus aussi que donnent ces types de décors. Et vous retrouverez aussi des conteneurs ainsi que des cratères. On se retrouve immédiatement pour la présentation des listes d'armée. C'est parti pour la présentation des listes. On commence par notre équipe, l'équipe Bud Spencer et Terence Hill. Ok, aujourd'hui on a décidé de jouer GK pour moi. Bah oui, GK pour toi et Astram Interroom pour moi. Ok, côté GK, je sors une patrouille toute qu'une nu, ce qui me permet de garder mes six points de com. On est sur du format mille points pour chaque joueur. Les deux équipes forment de mille points. On affronte le même nombre de points face à nous. C'est ça. Du coup, au niveau de ma patrouille, j'ai décidé de jouer Voldus ainsi qu'à Chaplin avec des sorts. Donc Voldus qui aura la Gates, le Sanctuaire ainsi que l'Astral Aim et mon Chaplin qui aura un sort du supplément qui lui permettra de bouger les Tide Warp. Et surtout, il va avoir deux Litanie. Une première qui donne plus 6 pouces aux armes Abolt et aux armes Psy. Et la deuxième qui va pouvoir lui permettre de rajouter moins un en PA. Ça fait plaisir. Après, ensuite, j'ai deux troupes. Une escouade de strike avec un Psy Lancer. Les troupes sont en sceptre. Alors, c'est pas totalement Wizi, mais malheureusement, j'ai toujours pas pu changer toutes les armes de mes GK. Je les avais tous équipés en double lame. Je vous cache pas que rechanger 80 armes, c'est un peu relou. On se le cache pas. Du coup, on les comptera comme étant des sceptres avec évidemment un Psy Lancer. Deuxième troupe, on va retrouver un pack de Terminators qui sont full sceptres avec deux Psy Lancer. Pour les Strike Squad, leur sort seront le Vortex. Et pour les Terminators, leur sort seront... Astral Aim. Et non, la Gate. Ah oui, c'est la Gate. Et oui, monsieur, c'est le portail d'Infinité, évidemment, qui permettra de faire des FEP. Ensuite, j'ai rajouté un choix d'élite qui va être ma bannière. Lui, il va avoir la cuirasse de résilience. Il pourra mettre moins un à la blesse sur une unité. Au hasard, détermine. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Il a en plus une relique qui fait que les unités assez plus de lui proquent des attaques supplémentaires sur du 6. Ça, c'est bien. Et ensuite, je vais jouer un pack de Purgation Squad avec quatre Psy Lancer, le Sergent en sceptre. Et enfin, un pack de quatre Servitors qui fait plaisir. Au niveau des sorts de la Purgation Squad, j'ai décidé de leur mettre... L'Astral Aim. Bien joué. Très bon choix tactique, cette liste. Pour ma part, je joue une patrouille Sion avec juste un Tempestor Prime et 10 Sion avec quatre Fuseurs à l'intérieur et un Sergent avec un pistolet à plasma. Cette patrouille est en London Lions, dont j'ai une PA-1 supplémentaire sur l'ensemble de mes armes. Ensuite, j'ai un bataillon, Death Corp of Krieg, avec deux Tanks Commanders, qui sont full plasma avec un canon laser de coq. Je leur ai mis à tous les deux le Tank Ace, qui leur permet de relancer les 1 pour blesser sur leurs armes. Et ensuite, je vais avoir trois escouades d'infanterie, un personnage à cheval Death Corp of Krieg pour pouvoir donner des ordres à deux autres escouades de chevaux, quatre escouades de chevaux. Et on va voir ce que ça va donner, parce que c'est la première utilisation pour moi de ces chevaux. J'espère qu'on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne sur le champ de bataille. C'était la présentation de la team Budfencer et Terentil. Et on passe la main à la team Blues Brothers pour nous présenter leur liste. Ça va, swingé. Alors, on est la team Blues Brothers et on va nous présenter notre liste d'armée, donc deux fois mille points, donc chacun en Salamanders et en Ildary pour ce rapport de bataille qui va nous opposer à Turope et à Mr. Poolki. Je te laisse commencer pour ta présentation de liste. D'accord. Donc moi, je suis venu avec les Salamanders. J'ai ramené une patrouille. Comme le disait Turope, les CP, ça peut servir même à ce format-là. En QG, je vous propose Vulcan et Stan pour sa capacité à donner la full re-roll sur les Meltas et les Flamers. En troupe, j'ai pris une troupe rarissime. J'ai pris cinq tactiques. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. À poil, avec juste une épée tronçonneuse sur le sergent. En Elite, il y a une petite astuce. Vulcan est un capitaine. Du coup, je peux prendre une escouade de compagnies vétérans sans qu'ils occupent de choix d'élite. Et grâce à la présence de ces compagnies vétérans, je peux prendre un apothicaire non Primaris, également gratuitement. Ce qui me permet de rajouter encore deux choix d'élite alors que normalement, il n'y a que deux slots disponibles. J'ai pris donc cinq blade guard et trois agresseurs lance-flammes. J'ai pris ensuite en attaque rapide une squad de trois motos d'assaut multifuseurs pour la projection et toujours plus de Meltas. Et trois Eradicators. Qui a dit Meltas ? Donc moi, je vais vous présenter la liste à Eldari. J'ai deux patrouilles, donc il va me rester quatre CP. Alors, le seigneur de guerre, ça va être dans la première patrouille, patrouille Ultway. On va avoir le seigneur de guerre qui est un Warlock à moto, donc Skyrunner, qui va avoir le trait de seigneur de guerre qui va lui permettre de faire une relance de sauvegarde, une relance de test psychique, une relance d'abjuration par tour. Il va avoir la relique, la gemme du Félix. Ça n'a pas beaucoup de points de vie. Potentiellement, si je suis obligé de l'exposer, ça peut être un peu fragile. S'il meurt, il peut surtout de plus faire des trois mortels et récupérer des PV pour le relever. Ça peut être une arme offensive aussi. On va avoir bien sûr dans cette patrouille, pourquoi une patrouille Ultway ? Bah, pour avoir Eldrad, donc qui va être là mon Farcir. Donc avec le sort Doom, avec le sort qui va permettre de donner à la place du châtiment, de donner plus 2 au cast d'un sorcier qui est dans sa patrouille. D'ailleurs, le Warlock a le double move et le même sort à la place du smite. On pourra donner plus de Eldrad pour lancer des sorts. Donc Eldrad a Doom, a le plus 2 pour cast, a l'exécutionneur et en dernier sort, il a chance, ce qui permet d'avoir un Fino Pain à 5. En termes de troupes, on va avoir 5 Gears Avengers, donc dans cette patrouille, et on va avoir un Hemlock qui va être avec eux, avec le sort Jinx dessus. Dans la deuxième patrouille, on va retrouver du coup un QG qui va être Hyrillique, donc qui est le Seigneur Phoenix des spectres, merci, des spectres. Il va être combiné, bien sûr, 5 spectres. On va également avoir 10 Banshee, qui vont être avec lui. Donc dans cette patrouille, ils ont le vaisseau monde qui permet d'avoir plus d'une attaque quand ils sont à 3 pouces d'un objectif. Et ils vont également avoir, s'ils font une charge, la Reroll D1 à la touche en étant chargé, en chargeant ou en faisant une intervention héroïque. Voilà pour la présentation de l'armée. J'ai également pour conclure dans la patrouille, ma troupe 5 Gears Avengers dans cette patrouille. Voilà, en ce qui me concerne, on a fait le tour. Voilà, je pense qu'on va bien s'amuser et la suite sur le champ d'attaque. Eh bien les amis, on se retrouve autour de la table de jeu et on va commencer par vous présenter les choix des secondaires de chaque équipe et nos déploiements. Je laisse la parole à Poulky. Alors le premier secondaire qu'on a choisi, c'est la domination. Qui consistera à contrôler à la fin de notre tour plus de la moitié des objectifs. Il y en a 4, la moitié c'est 2, plus que la moitié c'est 3. Voilà, excellent. Ce qui nous amène à notre deuxième secondaire. Tout à fait, nous avons décidé aussi de prendre le Vital Ground, donc c'est l'objectif de ce scénario-là. Qui va consister à notre phase de commandement à mettre 3 points si jamais on contrôle l'objectif qui est dans la zone adversaire. Et on va mettre 2 points par objectif centraux qu'on contrôle. Donc on peut stack évidemment ces points. Ça veut dire qu'en un tour, on pourrait éventuellement mettre 7 points, même si c'est très très juteux. Mais voilà, c'est un objectif qui est plutôt bien dans le cadre de cette partie. Et notre dernier secondaire, mon petit Poulky. Et pas des moindres, c'est les brouilleurs. En effet, nous allons pouvoir déployer des brouilleurs sur 4 objectifs, 3 zones distinctes de terrain. Exactement. La nôtre, le No Man's Land et celle de l'adversaire. En précisant que pour faire le brouilleur dans le No Man's Land, il faudra être à plus de 6 pouces de chaque zone de déploiement. Ça laisse une bande centrale de 12 pouces pour faire le brouilleur. Il faut que l'unité soit entièrement dans cette zone. Pour notre déploiement, nous sommes concertés de façon à proposer à nos adversaires une stratégie mi-figue, mi-raisin, re-mi-figue derrière. Alors, on a alterné. On a quand même commencé par déployer plus les GK dans ce gros bloc de ruines centrales. L'idée étant de poser la phalange avec les Terminators, Voldus, le Chaplin, la bannière. Donc, tout ça, c'est posé en premier dans ce décor-là. Tout le monde est dans la ruine. C'est un peu un décor de commandement parce que moi, derrière, j'ai mon tant que commandeur qui est dedans, qui est aussi un personnage, et mon personnage à cheval Def Corp. Oui, et on a cloisonné Voldus avec quatre serviteurs pour éviter de se prendre un avion Eldar qui viendrait se poser ici et qui arriverait à mettre un bout de socle plus proche de Voldus et de lui cracher la foudre dessus, ce qui n'apprécierait guère. Ensuite, on a fait un autre bloc, mais plus impérial, plus Astra Militarum. C'est ça, avec deux packs d'infanterie, un tank commander et une escouade de cavaliers. Yes, et de l'autre côté là-bas, moi, j'ai mis mon pack de Purgation Squad avec les quatre Psy Lancer qui auront, évidemment, l'Astral Aim, l'idée étant de pouvoir saturer sur cet objectif-là en restant derrière le conteneur, et ils seront épaulés par... 10 Def Corp de l'infanterie, classique, fixe Bayonet, et on y va. Yes, on notera qu'on a mis aussi des unités en FEP. Moi, j'ai mis mon pack de cinq Strike Squad en FEP, ceux qui ont le Vortex. Et de ton côté ? Moi, j'ai une escouade de cavaliers d'F Corp, de quatre cavaliers. Ensuite, j'ai mon template Store Prime, et mon escouade de Dishon avec les quatre fuseurs à l'intérieur. London Lions. Voilà pour la team Bun Spencer et Terence Hill. On va passer à la team Blues Brothers pour qu'ils vous présentent leur secondaire et leur déploiement. C'est à nous. Donc, on va commencer par les objectifs secondaires. Dans la team Blues Brothers. Allez, petit frère. T'as fait un peu. Donc, premier objectif qu'on a pris, on a pris Assassinat parce que la Death Guard, la... Death Corp. La Death Corp. Et les GK sont très gourmands en personnages. C'est vrai. Donc, un gros potentiel à ce niveau-là. En plus, c'est des persos qui vont devoir suivre les unités, donc s'exposer un peu. On a pris Vital Grand aussi. Beaucoup d'objectifs, beaucoup de points, possible de les faire en fin de game. Ça se rattrape assez bien, même si on n'arrive pas à les faire tout de suite. Et puis, ça va être la guerre au milieu. Et ça va être la guerre au milieu. Ça va chier au milieu. Et ça, c'était pas ma guerre. Et bien sûr, on a pris, en troisième, on a pris Engage Arnold Front, donc dans tous les cartes de table. Parce qu'on a une minorité, un peu de mobilité, et puis il va quand même falloir aller chercher les objectifs. Et c'est un des objectifs que peut mettre ce maudit avion Eldar. C'est un des seuls trucs que l'avion peut faire. Absolument. On va voir si c'est un des seuls trucs qui peut faire. Est-ce que vous ne présenteriez pas votre déploiement ? C'est le grand frère qui va bosser un peu là. Ouais ! Alors, en déploiement, donc, on a les Salander qui sont déposés assez agressivement. Donc avec le pack, donc un pack de vétérans qui est juste ici, derrière la ruine. L'idée, ça va être de soit aller sur l'objectif, parce qu'il faut qu'on les prendre et que ça ne tente pas trop mal. Moi, je vais être plus derrière pour repousser l'effet. On va voir comment on gère ce qu'il y a là-bas. Là, on a une grosse enclume qui va pouvoir partir dans un sens ou dans l'autre, selon comment ça se déroule. Ou même partir tout droit. Il y a une grosse enclume en face aussi avec les Terminators GK. On va voir. Une petite escouade de Space Marine qui va rester sur l'objectif bien gentiment, très certainement, pour marquer des points et s'empêcher de se faire contester. Parce que, mine de rien, même si les petits gardes impérioriennes s'attabrassent un peu vos corps d'accord. L'avion, donc le M-Lok. C'est un M-Lok. On va voir ce qu'il va faire. De toute façon, il va jouer certainement assez agressif, donc plutôt central en termes de déploiement. Parce que son espérance de vie, selon son tour 1, va pas être très grande. On va pas se mentir. On va essayer de le cacher un petit peu quand même. Les chars se sont cachés aussi de l'autre côté. On a 10 Banshee, donc qui sont derrière la ruine principale. On va voir Eldra Dutouan. On va avoir un Warlock à moto qui est Monseigneur de guerre. 5 Guerres Avengers. 5 Guerres Avengers. On va avoir 5 Spectres qui sont derrière les conteneurs. Iryllic, l'Orsaydnir Phoenix qui est avec. Une escouade des Radicator Salamanders bien cachée. Avec Vulcan & Stan, leur grand chef pyromancer qui donne l'array-roll des touches et blesses. Une escouade de 3 en moto avec des multifuseurs. Histoire de caresser du châssis de mon ami Poulky. Et une escouade d'agressors juste ici avec des bons vieux lances-flammes. Histoire d'aller très certainement jouer sur l'objectif également. Et on a l'Apothicaire dans le coin des conteneurs. A ne pas oublier qu'il y a la relique Salamander qui nous permet d'avoir le Phenobain à 6 et non pas à 3. Ce qui nous permet d'avoir ce déploiement un peu plus éclaté. Ok, on a fait le tour pour les secondaires, pour les déploiements. On va donc passer au premier jet de dé de la partie. Le vrai, celui qui a un impact, ça va être le jet d'initiative. Dans la team Blue Brothers, qui se dévoue pour jeter ce dé ? Vous savez pas, vous voulez commencer ou vous voulez partir deuxième ? Qui veut jeter le dé ? Une fois n'est pas coutume en 7v9, je pense qu'on va vouloir prendre l'initiative. Et du coup, c'est François qui va lancer. D'accord, donc il prend le dé blanc. Pour qui ? Tu as pris le dé noir ? Non, je prends le dé noir immédiatement. Je prends celui-ci. Donc vous avez bien compris qu'ici, il y a un duel de bons jeteurs de dés. Ils sont réputés pour ça. Et puis nous, on va essayer de se débrouiller. Et la team Asrirolas. Asrirolas, c'est bon. C'est parti les amis ! 3, 2, 1 ! Le premier tour est pour la team Blue Brothers. Et c'est parti pour le premier tour de jeu. Jouant un codex qui est encore V8, j'ai certes un chaplain. Cependant, il ne jette pas ses litanies à la phase de commandant au début de chaque round de bataille. Je vais donc passer ma litanie sur mon chaplain. A savoir, le plus 6 en portée sur ses armes. Et bien que j'ai aussi le moins 1 en PA, qui peut quand même être intéressant sur cette phalange de guerrier-là. si toutefois il s'avançait. Et qui peut être intéressant aussi ici. Je vais quand même prendre le plus 6 en portée. Je ne prends pas de risque. Donc déjà, ça passe sur du 3+. Ça passe, c'est un 4. C'est génial. J'ai jeté ma litanie. Elle est passée. Elle est passée. Et c'est à vous d'attaquer votre phase de commandement. C'est parti. Phase de commandement, étant le seul à jouer à codex B9 ici, il n'y a que moi qui vais travailler. Donc Vulcan va donner la full reroll des touches et des blesses aux motos d'assaut. Et l'apothicaire va donner l'objectif sécure sur les akasars. Ok. Fin de la phase de commandement. Évidemment, chacun d'entre vous regagne un point de com. Je suis à 5. Et moi à 6. Et on attaque la phase de mouvement. Je vous propose qu'on se retrouve une fois que celle-ci est finie. Phase de mouvement terminée. Donc au niveau Eldar, on a le M-Lock qui est parti se promener là-bas. Histoire de profiter du fait que nos amis Grey Knight ne soient pas encore peu faits à mort pour déglinguer un petit peu de Terminator. Avant de mourir. Heuriquement. Heuriquement. Ou de prendre un maximum de tirs. On ne sait jamais. C'est quand même un émort à tir. Tout ce qui sera réussi, il sera cru comme ça au moins à autre part. Donc les Manchics sont restés en stand-by du coup. Eldar, le Warlock qui sont restés là pour lancer les sorts et ne pas apporter de D9 de nos amis juste ici. Lady Ravanger là qui repousse les FEP et qui restent tranquillement là, on attend de voir ce qui se passe par là. Avec les Salamanders pareil, vu qu'on n'a pas réussi à être Benz comme il fallait. Lady Ravanger là qui vont repousser les FEP. Les Eradicators juste ici donc qui attendent pareil qu'il se passe quelque chose et qui repousse les FEP. Notre ami Napothicaire à 3 pouces des Eradicators. Les motos d'assaut sont passés sur le flanc pour avoir une ligne de vue sur le châssis et les portées bien sûr. Vulcan les suit. Les agressants ont réussi leur Advance qui leur a permis de se mettre sur l'objectif. C'était coûté un .com ? Non. J'ai fait un 5 naturel splendide. Et les mecs courent plus vite qu'ils avancent ? Non. Pareil. On n'est plus à l'époque des Centurions. Les mecs qui jouent le 4, ils chargent les 12. C'est ça. Et donc on a Irelik et ses specs qui se sont déplacés aussi pour faire le nettoyage sur tout ce qui est là-bas en troupaille. Si les Multifuseurs ne dégomment pas le char, Irelik en plus fait que son tir force 8. Et à moins 4 dégâts, 3 tirs pour attenter de finir le châssis. Ok. On va attaquer immédiatement la phase de psy. La main est à l'arrière. Alors, on va commencer avec notre ami Eldrad. Donc il a plus un natif. On va lancer le sort qui permet d'avoir plus de 2 à caster sur un petit cœur qui est dans son détachement. Donc il va lancer sur le Warlock. Ça passe sur du 4, il a plus un sur du 3. Voilà. Ça passe. De toute façon, il n'y a pas de 10 PL. Ok, ça passe. Donc il va lancer, vu qu'il doit continuer le sort, il va lancer un FinnoPain A5 sur les spectres. Donc c'est sur du 7, il a plus de... Euh... Plus... François ? Oui, plus. Ça passe. Très bien. Donc il y a un FinnoPain. Ils ont un FinnoPain A5. Exécuteur, il ne veut pas le lancer. Doom, il n'y a rien à porter. Donc ça c'est bon. On va passer à la chose intéressante là-bas. Là, on se défie. Là, il y a VGK qui vante le plus le VL. Alors là, on va lancer sur du 7, un petit Jinx sur les Terminator. Pour mettre moins un à la vue. À toutes les save. Effectivement. Donc sur du 7. Ça ne va même pas passer. Voilà. Merci. Merci d'être venu. Merci, au revoir. On ne va pas voir. Ça me paraît. Et donc là, l'arc-onte... Enfin, pas l'arc-onte, le... Warlock Skyrunner. Est-ce qu'il lance du coup un double move ? Il n'y a pas besoin. Winding, je ne sais pas à la portée. Donc on va s'arrêter là pour la phase de psy. Fin de la phase de psy. On attaque dans la foulée la phase de tir. Globalement, il y a 3 grosses unités, 4 grosses unités avec le personnage qui vont tirer. On vous laisse le choix du séquençage. On sépare l'avion. Allez, allez, allez. Jean, l'avion. C'est levé les yeux. Oui, oui, oui. Alors, on va tirer sur les Terminators. Il faut toujours plus visibles à tuer maintenant qu'après. Oui. Donc Terminator, je fais 2 des 3 tirs. C'est nul. Ouais, 2. Donc touche auto. Oui, wow. Bless à 2. Bless à 2. Force 8. Force 12. Oui, wow. Force bless à 2. Voilà, bravo. On roule. On roule. Ils ont une invue à 5. Un invue à 5. Ouais, je vais rouler. Un trirollas. Non. Non, non, ça c'est moi. Donc 2 invue à 5 de mon côté. J'en rate 2. Ça fait 2 morts. C'est que flat combien ? Flat 2. Flat 2, flat 2 ? Ouais, flat 2, flat 2. Et bien, flat 2, flat 2. J'ai donc 2 morts au niveau des Terminators. Les motos d'assaut, du coup, elles vont mettre les Melta dans le tank. Et les boltés ? Les G.I. Je pense que je ne les vois pas, du coup... Dans les Cavaliers ? Dans les Cavaliers de l'Apocalypse. Ok. Dans les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc, on a besoin de 6 tirs de Melta. Alors, c'est sur du 3, full re-roll grâce à Vulcan. Oui. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi je joue avec des re-rolls. Hop. Voilà. C'est sur du 4, re-roll grâce à Vulcan. Oui, j'ai oublié d'utiliser un stratagème par contre. Vas-y, vas-y, utilise. Je dépense en fin de commandement. Je passe à 5. Il peut essayer de le regagner. Tu peux essayer la relance aussi qu'il a fait là. Allez, fais-nous un 6, là. Non, c'est sur un 5. Oui, fais-nous un 5. Fais un effort, Pierre. Du coup, stratagème, salamander, plus un pro blessé. Ok, donc tu blesses à 3, du coup. 3 re-roll. On espère. C'est chaud, frère ? Non. Ça en fait 4 ? Ça en fait 4, APA-5 puisqu'on est en Doctrine Devastator. On n'a pas de sauvegarde sur le châssis. Ça fait 4 des 6 ? C'est nul. Ah, c'est faible. Ça fait 9. Ça fait 9, il a 14 PV. Ça fait pas assez. Il a 14 PV. On va re-roller l'As avec un autre dé parce qu'on se connaît. Et voilà. Donc ça fait 7 et 5, ça fait 13. Il reste 1 PV au châssis. Ça fait 12 d'ailleurs. Ça fait 12 d'ailleurs. Il reste 2 PV au châssis. Tiens, on va lui mettre 2 petits cœurs si tu veux. Non, mais c'est plus joli de 2 petits cœurs. On sait qu'il lui reste 2 PV. Je t'ai mis 12 dénoirs. Et sachant que tu as encore utilisé un point de com, Pierre. Attention, Pierre au 6, s'il vous plaît. Pierre au 6. Oui, c'est vrai. Pierre au 5, pardon. Ici, j'ai 3. Je passe à 4 points de com, Pierre. Oui, c'est ça. Grâce à l'Aquila de Kurov. Et toi, tu as combien ? Je suis à 4 aussi. Ok, oui, tu as utilisé 2 sur ce tour. Ok. Donc, les bolteurs sur les cavaliers. Oui. Il n'y a pas de 3+. J'ai juste la re-roll des As parce que Vulcan est quand même un capitaine. C'est beau, ça fait 3 petits fails. On est 11-4. Sur du 4. Toujours plus 1 pour blessé. C'est sur l'unité. C'est l'escouade qui tire. C'est sur du 3. Ah, ce n'est pas la cible. Et une re-roll 2 Salamander pour blessé. Non, rappel. Ça te fait 6 cards sans PA. Donc, une sorte. Donc, ça c'est bon déjà. Esti Finotel, A5+. Pour qui est votre service ? Un PV. Un PV. Il a tiré donc 3 tirs. Donc, 2 plus re-roll des 1 sur le châssis. Ok. Combien das re-roll as tu es capable de faire ? Aucune. Tout. C'est sur du 4. Force 8, tendu 8. Force 8, tendu 8. C'est sur du 4. Ah, il y en a une. Il y en a une. Tu payes à moins 4. Dégats 3 flat, monsieur. Donc, payes à moins 4, tu as pas. Save à 6. Save à 6. Allez. Allez. Ah, le gros as de Céline. Là, il explose. Et là, il fait boum. Pour qui, il fait des 6. Ah oui, bah... T'as vu, il a jeté doucement. On jette souvent quand on va pas faire des gros as. On va pas beaucoup le changer du 1. Il va grave. Les spectres vont tirer. Donc, quand on tire force 6, paye à moins 3. 3 dégâts flat sur les dadas. Yes. Donc, ils sont 5. Il l'a fait. Il l'a fait. Donc, sur du 3, re-roll des As. Ouais. Grâce au Seigneur fait 10. Heureusement. Yes. En du 4, sur du 3, ouais. Là, t'as pas de re-roll. Ça en fait 3, perds moins 3. Flat 3 dégâts. En fait, t'as la 3 qui passe. Le premier, 3 filles no pain à 5. Il y en a un qui a perdu 1 PV. Oui. Le premier fait les 3 filles no pain. Donc, lui, il est mort. Un mort. Le deuxième. Deuxième. Il perd 2 PV. Et donc, il va sans doute mourir sur la dernière salve. Oui. Donc, t'en as perdu 2. Donc, il faut enlever lui. Et lui va péter la cohésion. Donc, c'est lui qui doit mourir. Donc, nous avons guère le choix. Deux cavaliers de mort. C'est la fin de la phase de tir. Vulcan, il n'a pas un truc ? Une lance à javelot ? Il a un lance même lourd d'assaut. Ok. Lance à javelot. Je sais pas, il a un truc un peu énervé à la main. En fait, il a 3 reliques censément avoir été fabriquées par Vulcan lui-même. Le Primark. Pas le Tokar. Ce que des 3 reliques, c'est de la dos. Ok. Bon. D'accord. Fin de votre phase de tir, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez donc enlevé 2 Terminators. Un Lehman Russ. Et 2 cavaliers de la Death Corp. On arrive à la phase de charge. Y en a-t-il ? Non. Mazel Tov. Ce qui nous amène à la phase de moral. Moi, j'ai un moral à 8 pour mes Terminators. Il y a le M-Lock. Donc, j'ai un moral à 7. Sauf que j'ai un Chaplin qui donne son moral. Donc, j'ai un moral à 9. Moins 1, 8. Moins 2 morts, 6. Je ne peux donc pas rater. Il faut savoir faire des maths quand on joue à Robert Campbell. C'est vrai. Moi, j'ai perdu 2 personnes. J'ai un commandement à 7. Chaussettes. Voilà. Moins 4, non ? Avec les chevaux. Hein ? Moins 4 ? Il y a 2 cavaliers et 2 chevaux, non ? Ah oui. On va faire avec le nombre de PV, tiens. Il fuit. Donc, tu as un mort. Et après, sur un As ou un 2, il remeure. Puisque tu es en demi-force. Voilà. Merci, Yvette. Mais ça, c'est l'Astra Militarum. Voilà. Les mecs ne font pas d'efforts. Les mecs ne font pas d'efforts. C'est... voilà. Il meurt à la moins 4. C'est les canassons, c'est les canassons. C'est... ouais. Fin de votre tour. Au niveau du scoring. Du coup, pour Engage General Front, on a trois quarts de table grâce à l'avion. Ouais. Il est content. Il aura fait son point de la partie. Il a fait 2 points. Ensuite, on a tué un personnage. Donc, ça fait 3 points pour l'assassinat. Ouais. Le Town Commander. Le Town Commander. Vital Ground, c'est la fin du... C'est la phase de commandement. La fin de la phase... Ouais. Vital Ground. Et à la fin du tour, vous êtes sur deux objectifs. Ici, on rappelle que tu as mis deux figurines qui ont Objectif Secure sur celui-ci. Et là, on a du monde. Ok. Fin du tour 1. Si on perd celui-là... C'est chaud, frère. Je vous propose qu'on passe au tour 1 de l'Astra Militarum et des GK. Annonce de la phase de commandement pour Pulky. Eh bien, on va déjà gagner chacun un point de commandement. Je passe à 7. Je passe à 5. Grâce à Kylat Kurov, j'ai récupéré un petit PC tout à l'heure. Et... Et au niveau des aptitudes, on n'a pas d'aptitudes qui se jouent à la phase de com. Non, puisque toi, ton chaplain a fait en début de tour. Exactement. On est bon. Tu n'as plus qu'à enchaîner sur notre phase de mouvement. Effectivement, on se retrouve après la phase susnommée. Ok. Fin de la phase de mouvement de la team Benfencer. Eh, t'es rien d'essayé là. Bré ! Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau ? On est quand même resté un petit peu terré dans notre coin. On a envoyé de la piétaille au charbon, juste histoire de faire la petite domination des familles. Et puis, on s'est mis en place pour quand même envoyer un peu la foudre. Exactement. L'histoire nous dira si nous avions raison ou tort. Je pense qu'envoyer de la troupe aille mourir, c'est toujours un bon plan dans la gamme appareil. C'est toujours un bon plan. C'est vrai que c'est un trive de cinq coins de primaire au prochain. Et ça, ce n'est pas négligeable. On a fait Advance, ces gars-là. Ici. Qui vont forcément capturer l'objectif au nez à la barbe de ces deux pèlerins. Eh oui. Parce qu'on objectif sécure chacun, mais lui, il a deux figurines. Voilà. Ici, on a mis un mec tout seul, vaillant soldat. On l'appellera Jean. Jean Vaillant. Jean Vaillant, voilà. Jean Vaillant. Puisque c'est lui qui tient l'objectif. Et ensuite, eux se sont regroupés pour faire la deuxième vague. C'est ça. Après tout. Et enfin, on a les Terminators qui se sont placés pour, en cas d'Astral Aim, défouriller là-dedans. Et en cas de pas Astral Aim, tirer dans l'avion. Voilà le plan. Je propose qu'on passe immédiatement à la phase psychique. Globalement, c'est pour moi. C'est ta phase. C'est ma phase. Allez, c'est ta phase. Alors, déjà dans un premier temps, je vais activer l'incroyable Voldus, notre père à tous. Et il va passer un sanctuaire sur les Terminators. C'est un sort qui passe à 6, qui passe à 5 puisque je casse à plus 1. Le sort passe. Mais les Terminators passent en un vu à 4 plus. Pas de dissipation. Pas de dissipation. Il va essayer de dissiper Astral Aim, évidemment. Ensuite, Voldu, le roi des Ananas, va passer à son deuxième sort. Il va faire une gate sur les Servitors. L'idée est de parachuter les Servitors ailleurs. Allez. Oui, c'est parachuté. C'est le chiffre du tout, j'ai l'impression. C'est le chiffre du tout, effectivement. On est à 9. Je vais donc faire une gate sur mes Servitors. Ok. Nos 2, 3, 4 camarades se retrouvent parachutés ici. Très bien. Et maintenant, Volduz va passer son Astral Aim. Le tir, c'est en ligne de vue. Celui-là est très important. Il nécessitera peut-être une relance au cas où. Double As ? Non. Par contre, je peux, si je ne dis pas de bêtises, pour 1.com, jeter 3D sur un sort. Et garder les deux meilleurs. Et donc, vu l'importance de ce sort, j'ai 7.com, je vais passer à 6, monsieur. Et je vais jeter 3D. C'est parti. C'est chaud, frère. C'est chaud, frère. Est-ce que je garde le 6 ? Ça fait que mon sort passe à 7. Tu relances tout tout de toute façon. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas greedy ? Moi, je relance tout tout, hein. On relance tout tout. Je passe à 5 PC. Si je fais 1, 2, 3, j'ai le Somme International. Voilà ça. 9 plus un 10, il te faut un 11 ou un 12 pour mes dispels. Procède. Voilà ! L'Astral Aim, et c'est pas. Ok. Ensuite, je vais continuer. L'Empereur protège. L'Empereur protège ? Ouais, l'Empereur protège. En l'occurrence, l'Empereur agresse. Je vais continuer mes sorts. J'ai ma cuirasse de résilience qui va passer sur les Terminators et qui est lancée par la petite bannière. Ça ne mange pas de pain. Ça passe. Ensuite, les Terminators ont la gate sur eux, mais ils ne vont pas la passer. Ils vont donc envoyer un petit smite des familles dans le châssis. C'est lui qui va caster, celui qui est en bas, il voit un petit bout de coque. De toute façon, il n'aurait pas pu envoyer la grille parce qu'elle a déjà été utilisée. C'est ce que j'ai dit. Tu l'as dit juste avant. C'était dit. Ça passe sur du 5, ça ne passe pas. C'est ça parce que tu es GK. Du coup, ça passe totalement. Donc, tu prends une mortelle. Excuse-moi. Tu prends un 6 et n'existe plus. Un PV sur le châssis. Et tu vas voir que ça va être le PV déterminant. C'est possible. Attends, parce qu'eux vont faire la même. Eux, ils ont l'Astral Aim qui a déjà été envoyé. Donc, ils vont faire aussi un petit smite. C'est ma Purigation Squad qui fait un smite qui, pour le coup, est à 6, mais 5. C'est bon. C'est un gros smite en plus. C'est un gros smite, mais ça ne fait rien quand on est GK. Il fera un long dégât. Mais c'est un gros smite. Mais c'est un gros smite. Ça nous fait 2 PV sur le châssis. Et je pense qu'on est sur une fin de phase psy. Félicitations. Je tiens à vous féliciter. Ça vous va Pierre ? En tant que camarade de combat ? Oui. J'étais concentré à côté de vous et je suis ravi que ça vous ait servi. Il est incroyable. On va donc passer à la phase de tir. Oui. Ah, ça c'est ma phase. Ça c'est ta phase. C'est quoi ? C'est phase partagée. C'est phase partagée. Je te propose qu'on fasse tirer le tir qui est obvious, c'est ma Purigation Squad. Non, avant toute chose, je dois déclarer mes ordres. Déclare donc. Et je vais utiliser l'ordre de mon commandant de char pour relancer les 1 pour toucher. On n'a pas précisé d'ailleurs, mais eux font le brouilleur dans notre zone. Tu ne l'as pas déjà avec toi en tant qu'Aïs ? Non, c'est les 1 pour blesser. Blesser mes joueurs. Rol des 1 à la touche. Rol des 1 à la blesse. Rol des 1 à la 6 comme ça. Rol des 1 à la 6 à la sauvegarde. Rol des 6 à la sauvegarde. Rol des 6 à la sauvegarde. Rol des 3 morale. Je te laisse commencer du coup. Ok. Donc moi je vais activer ma Purigation Squad et je vais envoyer 12 x 2, 24. Moins 1, plus 1, 24. Je vais envoyer tout ça sur le châssis. Donc l'aéronef de Eldar, sachant qu'il me colle à moins 1. Donc c'est pour ça que j'ai pris la peine de bouger pour aller capter l'aura de Voldus. Comme ça j'ai un moins 1 et ce n'est pas cumulatif. Donc je vais avoir 24 tirs qui vont toucher sur du 4. Rol des As. C'est parti. Je rappelle que depuis le début de la partie, parce qu'il ne me semble pas l'avoir dit devant la caméra, je me suis mis en taille de tir et j'y suis encore. Donc comme ce sont des armes psy, j'aurai plus 1 en force. Ce qui me fait passer à force 5. Globalement ça ne change pas la face du monde puisque je vais le blesser sur du 5 du coup. Et en revanche, je ferai des 3 damage plus 1. Ça par contre c'est sexy. Je vais donc toucher sur du 4. Rol des As. Allez. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'As. Il y a Voldus et le Bienvenus. 3-2. 1-2. Même ce qui touche à 4. Ok, touche à 4. Ça, ça passe. Ça, c'est la Rol des As. Allez, max de 4 As. C'était 4, mais 4 As un peu, tu vois, genre Fiestas, 4 As. La Fiestas. La Fiestas. Ok. Je te blesse sur du 5. Attention madame, monsieur. Là, j'ai aucune Rol d'aucune sorte. C'est pas déconnant. C'est très beau même. Ça en fait 6. P.A. Prends ta sauvegarde à 3+. Rien pour ça. P.A. Pas de P.A. Pas de P.A. Pas de P.A. Voilà. C'est beau. 2. Ça te fait 2 D3 plus 2. Ça fait... 4. Ça fait 6. Ça fait 6. Effectivement, on a réussi au moins 1. Non. Eh bien, ça fait 2. Ça fait 4 PV. On lui a enlevé 6 PV au total. Je vais te faire tirer quand même le Storm Walter à courte portée du sergent. Qui, nonobstant le fait de toucher à 4, puisque tu lui mets moins 1 pour hit, te blessera aussi à 5. Et ça ne fait rien. Voilà, monsieur. J'ai donc fini pour nos unités. Après, il y a un vrai choix à faire. Un choix stratégico-tactique. Qui est comment on split nos unités. T'as vu, c'est qui ? Height. Euh... On a dit. Je peux, avec mes Terminators, cibler cette unité-là. Pas le perso, évidemment. Mais l'unité de... Petite balle tringuelée. Euh... Je peux aussi cibler... Les motos d'assaut. Les motos d'assaut qui vont nous embêter lourdement. Ces 2 unités nous embêtent. Donc moi, je suis d'avis de rien mettre sur le châssis pour l'instant. Sur l'avion. Et de vraiment se concentrer sur ces 2 unités-là. Qui sont très très embêtantes. Alors, j'utilise, les amis. Là, il y a du lourd. Il me reste 5 points de com. Je vais utiliser 2 PC pour passer mes Bolt en Psi Bolt Munitions. Ce qui vont leur faire gagner 1, le mot-clé Psi Munitions. 2, leur permettre de passer plus 1 en force et moins 1 en PA. Donc, ils vont passer force 5 PA-1. Et du coup, ils gagnent la taille de tir. Donc, ils passent force 6 PA-1, damage 2. Parce que du coup, je gagne le plus 2 en damage. Donc, 5 sur mode-là. Et je vais utiliser un point de commandement supplémentaire pour passer le plus 1 hit sur les Terminators. Ce qui fait qu'ils toucheront à 2. Tu mets moins 1, je toucherai à 3. J'ai la rigole des As. Voilà. Tout ça va être très complexe. Tout ça va être très mathématique. Et moi, j'utilise 2 CP pour… Oh ! F**k any f**k ! Non, c'est 2 CP. Non, c'est 1, c'est… Non, c'est 2 CP. C'est 2 CP. Ils ont inversé maintenant. C'est Fire and Fate qu'il y a 2 chez Zelda. Ouais, j'ai un vieux connex. Donc, voilà. Donc, je te remets moins 1. Donc, tu toucheras à 4. Ok, très bien. Et il reste 2 CP. Et moi, il m'en reste 2 aussi. 2 contre 2. J'ai déjà gagné. Tu as dit que tu en mettais 4. 4 dessus, ouais. 4 dessus et 2 Psy Lancer. Et voilà. Alors, on va commencer par mettre les 16 tirs de Stormbolt dans les… Dans les Zelda. Allez, sur du 4. Sur du 4, ils rollent les As. Et sur du 2. Parce que j'ai force 6. Ouais. Alors, sur du 4, ils rollent les As. C'est beau ça. Il n'y a pas beaucoup de touches. Il y a beaucoup de 2. C'est très moche. Le G n'est pas beau. Ok. Ça blesse à 2. Voilà. Un As. Ça t'en fait 6. PA-1. Donc, sauvegarde à 4. Oh ! C'est gras. Et alors ? Ça fait… C'est 2 flats. Le premier fin open à 5. Oui. Le deuxième. Il meurt. Non. Il meurt. Les 12 tirs de Psy Lancer dans les motos. Et après, je te ferai les 8 tirs de Volter. Donc, je te touche sur du 3. Puisque j'ai bougé, c'est de l'arme lourde. J'ai donc moins un nativement. Je te touche sur du 3. Il roule des As. Là, je ne fais pas beaucoup d'efforts. Encore une fois. 4-2. C'est pas très beau. Et par contre, je te blesse sur du… Je te blesse sur du 3. Non, non, non. Je te blesse. Là, le Psy Lancer, il passe de force… 7 à force 8. Non. Il passe de force 4 à force 5, le Psy Lancer. Ah, c'est le Psy Lancer ? Oui, c'est le Psy Lancer. T'as des Psy Lancer ? Et j'ai 8 tirs de Storm Bolt. Ma phase de tir est un peu dégueulasse. Je suis un peu déçu. Je ne vous cache pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, c'est sur du 2. Reroll des As. Et là, par contre, c'est force 6. Donc là, c'est sur du 3. Et ça, il va 3 pour toi. Non, perds moins un, mais tu l'ignores comme tu es Salamander. Je suis Salamander. Donc, ça fait 6 sauvegardes sans PA. Et là, c'est 2 flats. J'en rate 2, du coup. J'ignore la PA. Ouais. Donc, lui est mort. Et lui, il perd 2 PV. Voldus, il peut voir avec un bout de marteau, un petit bout de bicoque. Il a son tir de Bolter. C'est vraiment anecdotique. Il y a le Chaplin. Sur du 3. Ouais, mais je pense que Chaplin, il n'y a pas de ligne de vue. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Sur du 3. Si, si, si. Sur du 5. Il y en a une. Ça en fait une. Une save sans PA. Ok. Le Chaplin. Lui, c'est sur du 4. Parce qu'il a la nécessité de... Et une de plus. Ok. J'ai envie de te lire. Je pense que mon armée a tiré anti-Pulki. Un petit peu déçu. J'ai enlevé que deux Galas et une moto d'assaut. Il va falloir que... Ennemi. Ennemi. Il va falloir que... J'ai quand même enlevé 9 PV aussi sur le châssis. 6. 6. C'est presque 9. Mais ce n'était pas qu'à la face de tir. Tu utilises un stratagème qui coûte 2 PC et qui fait que... Qui fait que quand je tire sur un véhicule, mes armes qui ont des tirs aléatoires tirent à leur capacité pleine. Donc du coup, le 2 fois 1 et 3, ça fait... Ça fait 6. 2 fois 3. 6. Bien, c'est bien. Pulki, pour la maths. Pulki, c'est la mathématique. Tu vas toucher... Est-ce que tu veux rite ? Non. Ok. Donc tu touches normalement à 3, moins 1, 4. T'es sûr qu'il a dit de surchauffer sur moi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais surchauffer avec les affûts latéraux et ma touarelle. Bien sûr. Tout surchauffe. Tout dans ta mouille. Allez, les affûts latéraux. Sur du 4, re-roll les As. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà. Ça fait 4 touches. Force 8. Force 8. Sur du 3, re-roll les As. C'est beau. C'est à mon Pulki, c'est beau. Voilà. Paix à moins 4 quand ça surchauffe, je crois. Non, non, non. C'est reste paix à moins 3. Ça fait plus d'enforce et plus d'endégâts. Donc tu as 3 save à 6. Méchant. Oui. Et donc ça fait 2 dégâts. 2 dé3 dégâts. Ah, 2 dé3 dégâts. Bon, on a dit, je lance. Ah oui, j'avais ça. Non, non, c'est 2 flat 2. Tu as raté les 2 premiers, c'est ça. Et il en reste 2. Je prends 4 peps. C'est ça. Il en reste 2. Il est content. Je n'ai pas marre. Oh, je suis triste de dégraver. J'ai pas marre. Oui, grave. On a le canon laser aussi dans la chasse. Exact. D6 tir de la tourelle. Ah non, c'est pas mal. 2. Eh bien, je vais faire le D6 tout de suite. Oui, de toute façon, c'est la même cible. Ça fait 5 tirs dans les motos. Touche à 3, roll des asses. C'est propre. Et blesse à 3, roll des asses. Qu'est-ce que t'es tank ace. Ok. 3 save à 6. On y croit. Non, elles sont mortes. Donc elle, elle avait 2 PV. Elles sont mortes. Non, non, je ne suis pas à porter du tir. Ah oui, t'es là. Fin de la phase de tir. Globalement, on a laissé l'avion à 2 PV. On est d'accord. On a enlevé les 3 motos d'assaut. Et j'ai lourdement enlevé 2 de spectre. Franchement, je pensais enlever l'unité avec les SSIR. Mais c'est un peu dommage. En revanche, t'as un commandement de combien avec eux ? Ok. D'accord. Très bien. Et on arrive à la fin de notre tour au niveau du scoring. Donc pour rappel, on a fait le brouilleur dans notre zone de déploiement. On a fait la domination puisqu'on tient les 3 objectifs. Et l'autre secondaire, c'est celui du scénario. Ça sera notre phase de commandement. C'est chauffeur. Ok. Donc, on passe au tour 2 de la team Blues Brothers. Donc, début de notre tour 2, c'est tout Rob qui lance le dé. Je vais passer ma litanie pour le 6 pouces de portée. C'est sur du 2+. Oh oui ! Une de plus chance ! De suite ! De suite ! C'est chaud ! Donc, phase de commandement, on regagne un CP chacun. Et moi, je passe à 5. En termes de primaire. En termes de primaire. En termes de primaire. En termes de primaire. En termes de primaire, on gagne 5 points pour cet objectif-là. Si beau. C'est tout. Et vous ne mettez pas de points sur le Vital Ground ? On ne met pas de points sur le Vital Ground puisqu'on s'est fait piquer les deux objectifs-là. L'Apoticaire va donner l'objectif Secure aux Eradicators. Oui. Parce que ça ne sert à rien, mais il faut le faire. C'est pas grave. Tout à fait. On ne sait jamais ! Donc, il est à plus que 6. Ah oui. Il n'est pas hyper fort en géométrie. Et Vulcan, il va remonter ses robes et il va se mettre à lui la re-roll. Et Vulcan se met à lui-même la full re-roll parce qu'il a influence là. Il a lance l'amour d'assaut. Ok. Très bien. Ainsi soit-il. On passe à la phase de mouvement. Des Salamanders, allez aux Zelda. On se retrouve à la fin. Une fois que c'est fait. Exactement. Donc, on se retrouve à la fin de cette phase de déplacement. De mouvement. Du coup, on a fait un peu de reshuffle les unités de fond de cour pour empêcher l'effet puisqu'on arrive au T2. On tient toujours cet objectif-là avec deux Marines tactiques. Les Aggressors et Vulcans entament une manoeuvre en deux flambes pour remonter la ligne adverse et reprendre l'objectif-là. Les Blade Guards protègent les personnages Eldar parce que... C'est logique. Hein ? C'est leur boulot. Les Banshee se sont avancés pour venir attraper ces petits gardes. On a quand même mis des Avengers sur l'objectif histoire de le tenir puisqu'il n'y a qu'un seul garde sur l'objectif. Quoi qu'il arrive, on le récupère pour le moment. Et ma foi... Et donc pour les Eldar, on a donc les Spectres qui ont avancé pour aller au Blast cramer tous les petits galas pour pas qu'ils reviennent une deuxième fois sur l'objectif central. Irelik s'est mis en position de tir sur l'élément béchant Lemon Ross. Avec le M-Lock aussi qui est à portée. On va voir ce qu'Irelik lui fait. Ça ne devrait pas suffire. Je pense que le M-Lock va y se mettre dessus. Ça ne fera pas trop de shoot sur les Terminator. En même temps, ils sont bluffés. Bon, déjà, si on sort le monsieur là, tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, on sera pas mal. Sachant qu'on a plutôt bien bloqué les FEP. Et donc les Banchis qui vont à la phase de Psy, qui arrête tout de suite, essayez crucialement de double move. Parce que sinon, c'est la merde. Donc on va entamer sur la phase de Psy. Tu n'as pas apporté de dispel autre chose que le M-Lock. Est-ce que tu es sûr ? Oui, on a mesuré. Est-ce que tu as mesuré sur mes petits gars qui sont juste dans le coin là ? Oui, on a mesuré. Je ne t'ai pas vu mesurer. Je ne t'ai pas vu le mesurer. On va vous le refaire en direct au live. Et, 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 et voilà. Non mais je ne suis pas... On est bon. Alors, on va commencer... Par un péril. Ah ouais. Eldrad qui va lancer le plus 2 pour Kass. Oui. Il le lance sur du 4. Ça paf. Yes. Donc lui, il gagne plus 1 pour lancer. Et lui, il a plus 2. Eldrad va lancer une petite... Si tu veux bien lancer tes vies ici. Oui, excuse-moi. Donc, et le Phenopein à 5 sur les Banshee. Ça passe. Il va lancer... Je n'ai personne pour les Dume. Enfin, ça ne sert à rien. Je ne suis pas à porté. Puisqu'il ne peut pas me deny. C'est 24. Donc on va lancer un exécuteur là-haut. Il ne faut pas de ligne de vue pour l'exécuteur. Ça passe... 5. Je ne pense pas. J'ai plus 2. J'ai plus 1. Donc je vais relancer avec son casque. 4. Ça ne passe pas. Donc ce n'est pas grave. Lui va lancer le sort le plus important. Ça passe sur combien. C'est du 7. Il y a plus de... Sur du 5. Ok. Donc elles vont bouger une deuxième fois. Je suis d'avis qu'on regarde avant que tu fasses le move. La distance de charge que tu vas avoir. Avant, je vais finir mes sorts. Oui. Juste le M-Lock. Donc il va lancer un moins 1 à la sauvegarde. Est-ce que ça vaut le coup que j'ai PA-4 ? Tu n'as pas d'invue, tu n'as rien. Non. Est-ce que quelque chose va tirer sur les tauteurs ? Sinon c'est un smike, mais il sert à grand chose. Il finit dans les gardes. Oui. On va lancer un moins 1 quand même. Tu aurais mal entendu si Relic lui fait le cul. On va lancer un moins 1. C'est PA-4. C'est Eva-2. Non, c'est Eva-3. C'est Eva-3. Donc il y a un moins 1 sur les Terminators à toute force. Ça se paye avec un péril ça normalement. Ça ne passe pas. Ça aurait été beau un petit péril qui crache à l'avion. Ok, donc phase de petit terminée. Phase de tir. C'est plus la phase des Sarmament Mors. Déjà si tu peux mettre quelques tirs de 4HU dans nos amis les serviteurs. Alors, l'exarc, on a 2. Donc ça fait 4 tirs et ils sont encore 4. Donc ça fait 8. Le mec est fort en mat. Il n'est pas mauvais en mat. Donc ça touche sur du tir. Ah si, c'est vrai, il n'est pas mal. Hop, hop, hop. Ça blesse. Endurance ? Du 3. Donc ça blesse sur du 3. V6, c'est péril à moins 3. Ouais. Donc ça, ça ne passe pas. Tu as une péril à moins 3 et 4 sauvegardes. Donc j'ai une sauvegarde de 4 de base qui passe à 3 puisque je suis dans un couvert. Donc celle-ci, ça fait une save à 6. J'ai un mort. Et ça, c'est de la save à 3. Save à 3 de couvert. Il en reste 2. Donc tu en as tué 2. Et je vais t'enlever ces 2 là. Du coup, Vulcan là-bas va froucher le TGI. Donc, assaut D6. Ça fait 3 tirs. 3 touches automatiques. Force 5, PA-1, dégâts 1. Comme nous sommes maintenant en doctrine tactique, j'ai plus 1 pour blesser avec les armes à flammes et à fusion. C'est sur du 2 quoi. Et comme c'est une arme d'assaut, PA-2. Donc voilà. Ça y va à 6 ? Non. Tu n'as pas de Finopen avec eux ? Non. Les 3 agresseurs vont tirer dans les gardes. C'est rigolo, on va les voir. 6 des 6 touches automatiques. Oui. Cassez. C'est un bon jet bien pourri quand même. 10, 10... Voilà. Les poules qu'il faut tenir. Encore 2, D s'il te plaît. Les poules qu'il faut tenir là. 2 plus. Non, j'ai une virule pour blesser. 2 chapitres. 19 saves à moins d'un c'est le top. Moi je l'ai déjà vu faire. C'est 25 ? Ils sont 7 ! Allez, c'est parti ! Je pense qu'ils sont morts. Ils sont morts. Oh non. Oh non. Les Eradicateurs sont en advance. Oui, les Eradicateurs sont en advance. Mais c'est une arme d'assaut. Donc si je l'ai apporté. Bah oui, c'est 24. Il a une 4 large. Ok. Tu tires sur la même cible donc tu tires 2. Non, parce qu'ils ont en advance. Non, quand ils ont la zone, ils n'ont pas le droit. Donc 3 filles. Moins 1. Oh, relance le quand même. Je vais quand même relancer 1. Voilà, très bien. Après l'ass, relance le 2. Rerolle 2. Sur du moins 1. Voilà. 1 qui est atomisé. Ah, pas sûr. Voilà. Il va venir à le chercher tout à l'heure. Il est mort. Ok. Eradicilic. Sur le char. 3 tirs. Sur 2. Rerolle du 1. Voilà. Rerolle du 1. Voilà. Force 8. On dirait ensuite sur du 4. Son rerolle. On fait 2. Donc paire à moins 4. Donc tu n'as pas de save. Ca fait 6 dégâts. C'est pas paire à moins 3. Non, paire à moins 4. Ok. Ca fait 6 flats sur le châssis. 6 flats sur le châssis. Il en reste. 8. Il a 14 PV. L'avion. 2 D. Ah, 4 tirs. C'est mieux. C'est mieux. Force 12. Tu blesses à 3. Force 12. On fait 2. Paire à moins 4. 2 dégâts flats. Ca fait 4 PV. 4 PV. Il en reste 4. Bon. Il reste mes petits gars là-bas qui vont froucher ce qu'il y a derrière. Un tir. Diffus. Enfin non pas diffus. Un tir concentré sur lui. Et 2 tirs diffus sur 2 qui tirent en tir diffus. CoolKey lui il est à 4 points de com. Il passe à 3. Il en utilise 1 pour leur passer. Take cover. Plus 1 à la sauvegarde de couvert. Ils annulent ton moins 1 en gros. Donc ils ont leur save à 4. Le tir concentré. Allez c'est parti. Sur du 3 et relier 1. Yes. Force 6 c'est sur du 2. Tu fais un 1 de façon. Il est mort. Paire à moins 3. Ah, j'ai une save à 6. Save à 6. Ok, donc la save à 6. Cette save là est importante. Vous l'avez bien compris. Puisqu'en fait lui permettra de faire le brouillard en milieu de table. Donc il me faut une petite save. A 6 mesdames. Ah, fuck. On ne prend pas de chance avec le moral. Il va rejoindre son petit copain. Il est mort. Il m'a tué. Et par contre t'as tes 2 D6. Minimum 6. Bah c'est bon. Ça fait 9. Donc 1, 2, 3. Donc touche à 3. Touche à 3 à Réole des As. Grâce à Toto. C'est beau. Réole. C'est bien. Force 5. Qui blesse à 3. 3. Je vais en rentrer 2. Ouf. Ouais. Et la save du take cover. Save à 4. Allez mon pull key. Ouais mais... 3. Ah oui, mais c'est à 4 du coup. C'est la save à 4. Moins 1 plus 1 ça s'annule. C'est ça. Donc on perd 4. Ouais. C'était un stratagème rondement bien investi. Eh ben... Phase de charge. Phase de banchey. Phase de banchey. Donc on a dit, elles ont plus 3 natifs à la charge. Donc c'est une charge à 1. Elles ne peuvent pas la rater. Oui mais bon. On a bien compris. On a bien compris l'envolet lyrique. C'est une charge à 8. Plus 3. 11. Fin de la phase de charge. Donc maintenant on va passer à la phase de close. On va consolider de 3 pouces avec les banchey. Histoire de gratter le plus possible de terrain. On va les laver, c'est pas la question. Mais le but après va être aussi d'aller se cacher. Malheureusement, même avec les 6 pouces, on n'arrivera pas à aller chercher les petits marines. Mais autant se cacher le plus possible. Et en plus, empêcher d'effet un peu plus par là. Ce qui laissera... Et avoir une unité entièrement dans le quart de table. Là il y a une micro qui est assez importante. Je demande à Pouké d'aller se rapprocher de là-bas. Je pense qu'il ne peut pas permettre de t'éloigner plus que ce qu'il faut. Et ouais, c'est ça. Donc les banchey. Donc là on ne va pas utiliser de stratégie en particulier. Elles ont deux attaques. Deux attaques par tête. L'exarc en a trois. L'exarc est un exécuteur. Donc il ne t'a pas plus plus fort. Les autres sont en épées énergétiques. Quand elles sont effectivement dans l'aura d'un objectif. Elles gagnent plus d'une attaque. C'est chasseur de trésor. De relique ou de trésor. Je ne peux plus. Et leur deuxième trait de chapitre. Entre guillemets. C'est qu'elles ont... Quand elles sont chargées. 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 Ou font une intervention héroïque. Elles ne peuvent pas. Voilà. Elles ont la re-roll native d1. Pour toucher. Un pseudo-choc-assaut. Voilà. C'est un détrois, la re-roll d1. Beaucoup de deux. Ah c'est bien. Si ça nous plait. T'as deux As. Enlever les deux. Ouais. Miam! Ça, celui-là était dedans. Ouais, ouais. Vas-y. Donc ça c'est les As. Ça c'est passé. Voilà. Ça, ça va continuer comme ça. Je pense que ça devrait faire quand même. N'oublie ça. Il va se gaufrer. 300 re-rolls. 300 re-rolls. Il ne va faire que les deux. C'est que c'est les deux. C'est le chauffeur. On peut les enlever. Ouais, c'est le chauffeur. L'exerc n'a pas tapé encore. L'exerc n'a pas tapé. Là, il s'est perdu à moins 3. Tu n'as pas de sauvegarde. Ça en fait 13. Ça tombe bien. Ils sont 10. Phase de morale. Ici. Mon petit bulky. Attends. 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 Là, concrètement, tu as un test à... Moins 5. 4 morts et moins 1 à cause du Yannick. Moins 5. C'est chaud frère. Tu as un commandement à... 8. 8. Donc là, en gros... Un au test de morale et un au test d'attrition puisqu'ils sont des Scorps. C'est ça. Ok, on fait ça ? Ouais, carrément. Bah, vas-y, on fait ça. Je vais le troller, je vais faire un 1. Bon, un 6. T'en perds un. Donc comme ils sont des Scorps, il en perd un au moral. Enfin, il en perd un. Oui, un test de morale raté. Il en perd jamais plus d'un à l'attrition. Tu as le droit de lancer les autres dés quand même. Tu lances 5 dés et tu peux en perdre plus. Ouais, mais tu peux ne pas en perdre en fait si tu fais pas d'As. Tu peux quand même... Tu es toujours plus en demi-force donc pas d'As. Il y a deux As mais il n'y en a quand même qu'un seul. Voilà. Heureusement que Vidar est là pour t'expliquer tes règles poules. Rires. 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 Euh, 3 du coup. Non, 4. 4. Ouais, 4. Autre chose ? Et autre chose ? Bah écoute, ça sonne la fin de notre tour, je crois. Donc on ne tue pas ce maudit char. Donc on ne fait pas d'assassinat parce que je crois qu'on n'a pas tué personne. Pas d'assassinat. Par contre, vous êtes dans les 4 quarts de table. 4 quarts de table. Ouais. Donc vous mettez 3 points sur le quart de table. C'est ça. Et puis l'objectif, on verra si vous êtes encore sur les... Pour l'instant, on tient 2. Ouais. Il faut que ça reste. Il faut que ça tienne. Elle a joué de taper. Ok. Nous, de notre côté, début de notre tour 2. Poulki, tu es à 3 points de com, tu passes à 4. J'en récupère un. Moi, je suis à 2. Je passe à 3. Et on n'a pas d'autres aptitudes à faire sur nos phases de commandement respectives. Ce qui nous amène à... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? On est toujours en phase de commandement. Donc on marque 5 points dans notre primaire. On met 5 points de primaire. Effectivement. C'est important de le préciser. Sur le primaire, il y a 5 à 5. Sur le primaire, il y a 5 à 5. Et voilà. Et on se retrouve à la fin de notre phase de mouvement, les amis. Ok. On arrive donc à la fin de notre phase de mouvement. Et on va vous la commenter de suite. Pour ma part, j'ai fait avec ce qu'il me restait mes 3 dernières unités. C'est-à-dire mon escouade d'infanterie restante. Ces 4 derniers soldats ont fièrement sprinté pour aller contester l'objectif aux agresseurs. Ils ne leur contestent pas. Ils ne le prennent même. Ils ne sont pas objectifs sécurs. On leur reprend. Oui, c'est vrai. Non, on ne conteste pas. Ils contestent. Et même on le prend d'ailleurs. Voilà. Et après, ils disent brah. Ouais. Et ils montent une tête d'orc. Après, c'est vert, c'est vert. C'est pareil. Il me reste ensuite mon tank commandeur qui a été un peu mal mené. Mais grâce au stratagème qui me permet de revenir en haut de tableau des dégâts, je vais pouvoir tirer normalement pour m'occuper des fameux agresseurs susnommés. Ainsi que des spectres. Et mon personnage Devcorp qui reste toujours derrière avec la phalange pour le moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes unités à toi ? Avant tout, je précise aussi qu'on a décidé de ne pas faire arriver les Sion et le Tempester Prime pour garder un petit croquant. Ouais, un peu de croquant. Un peu de réserve. Alors, côté mouvement au niveau des GK, j'ai juste déplacé ma Purgation Squad pour qu'elle ait des lignes de vue sur les Banshee. Ensuite, j'ai décalé mes trois personnages pour qu'ils puissent faire quelques tirs de bolter sur les spectres. L'idée étant de réussir quand même en enlever au minima 1, de façon à ce que Pulky puisse cibler Elite le fumier. Parce que ce gars-là, il est quand même un peu énervé le mec. À base de gros 6 ou 9 PV sur le châssis. Ce n'est pas très très aimable. Bonjour, j'ai l'impression de me le faire. J'ai fait petit move de micro, on va dire, avec les Terminators qui consistaient surtout à rester à plus d'un pouce de l'extérieur de la ruine pour éviter de me prendre une charge par les Bladeguards. Puisqu'en fait, sinon les Bladeguards avaient juste à faire une petite charge à 8 et se coller à la ruine et réussir à me charger. Là, en l'occurrence, ils ne pourront ni me charger depuis là, ni sur le flanc. Ça veut dire que ça va être très très complexe, à moins de faire une charge à 15, de venir... Voilà, avez-vous compris ? Le matin au petit-déj. Le matin au petit-déj. L'idée, c'est qu'Insertion Tactique me permet de frapper en profondeur à plus de 3 pouces de n'importe quelle unité ennemie et non pas à plus de 9, comme le stipule la règle des frappes en profondeur. Ce qui m'a permis d'insérer mes 5 loustics qui sont là. Je vais en mettre 3 sur l'objectif, parce que je vous rappelle que dans les conventions WTC, les objectifs sont considérés comme des cylindres de 5 pouces de haut. Donc, on peut les contrôler depuis le deuxième étage, non pas depuis le troisième, puisque le troisième est à 6 pouces. Ce qui me permet en fait de mettre 3 figurines au deuxième étage. Et vu qu'ils n'ont laissé que 2 Space Marines Tactique, ça me permet 1 de reprendre l'objectif, donc ça leur nul le primaire sur cet objectif-là. Et à la fin de la phase de mouvement, ces gars-là font évidemment l'action de brouilleur dans la zone de déploiement adverse. Voilà, c'était la petite manœuvre un petit peu, comment on dit, tu vois comme ça. Sournoise. Un peu perfide. Manœuvre un peu sournoise. Donc, t'en as 2 au rez-de-chaussée et 3 au premier étage. J'en ai 3 au deuxième étage et 2 tout en haut, parce que je ne pouvais pas me mettre en bas. Et si je me mettais surtout de ce côté-là, je pouvais me prendre un scan d'ospex de la part des fuseurs et je n'aurais pas kiffé de ouf la sanction. Ça aurait un peu foutu en l'air le principe. Donc, voilà le plan. Ensuite, on va arriver immédiatement à la phase de magie. Il y a un séquençage qui est bien précis parce qu'on veut sortir ce châssis-là qui reste 2 PV avec un smite. Donc, je vais commencer sur ma phase de magie. Le premier sort que je vais lancer déjà, c'est avec ma bannière. Je vais lancer la cuirasse de résilience sur les Terminators pour leur passer le moins 1 à la blesse. Attention mesdames et messieurs, mais ça passe. Donc, ils ont moins 1 à la blesse. Tu ne veux pas le dispel ? Non. Ça ira. Ok. Ensuite, les Terminators. Donc, on va casser celui qui peut à 12 pouces. Il va envoyer un petit smite. Le premier de la série. C'est bon. Ça passe à 8. Le dispel. Non. Tu as un petit Fino Payne. Ouais. À 6. Non. Ok. Il lui reste 1 PV. Ensuite, j'ai mon Chaplain qui a un sort qui consiste à changer la taille de warp. Et je suis très bien dans ma taille de tir. Donc, je vais la garder. Du coup, lui aussi, le Chaplain, va jeter un petit smite. C'est le deuxième. À 11. Ça passe à 11. Deuxième smite. Je suis obligé de tenter. Tu veux le dispel ? Non. 11. 11. Ah, et tu ne peux pas le dispel. Tu ne peux pas le dispel. Tu peux Fino Payne à 6. Tu peux Fino Payne à 6, effectivement. Allez, allez, allez. Cassez ! C'est cassé. On a dit que c'était cassé. Yes ! Oh ! C'est très très beau. Très très bien joué. Le Suspend, c'était à son paroxysme. Et évidemment, on avait gardé un petit backup. Puisque Voldus a 3 sorts. Il a la Gate, que je ne vais pas lancer. Il a le Sanctuaire, que je vais lancer le plus à l'invue sur les Terminators. Et après, il a l'Astral Aim. Mais l'Astral Aim, je vais lancer. Je me suis positionné pour le lancer avec cette unité-là. Ce qui veut dire que Voldus a un dernier smite des familles. Non, tu lances d'abord ton smite avec Voldus. Je vais d'abord lancer mon smite avec Voldus. C'est donc le troisième. Ce qui fait que celui-ci ne passe pas sur un 5, pas sur un 6, mais bien sur un 7. Wop ! Ça passe ! Est-ce que tu nous refais un… Je vais essayer de le tenter de l'invue. Oui, ça passe à 10, ouais. Il te faut un 11 ou un 12. Ah oui ! Non ! Le 6 ! Le 6 ! Non ! Est-ce qu'il explose ? Non, il n'y a rien qui explose. Oui ! Il explose ! C'est quoi, c'est 6 ? Je fais l'expérience. C'est 6 ! Il n'y a rien qui explose. Un 6 quand même. Non ! Non ! All right ! Toujours la phase de Psy. Oui ! Donc là, on est toujours sur Voldus. Voldus, en vérité, il n'a jeté qu'un sort. C'est le smite. Je pourrais claquer un petit astral aim avec Voldus. Je ne vais pas le faire parce que je vais utiliser un point de commandement là-bas pour jeter le sort à 3D, évidemment. Pour être vraiment sûr de le passer. Il est indispensable ce sort-là, ce tour-là. Je ne peux pas me permettre de le rater. Donc, Voldus, il va passer par contre le Sanctuaire. C'est le plus un invulnérable sur les Totors. Ça passe. Il n'y a pas de dispel d'aucune sorte. Super ! J'ai un troisième sort qui est une Gate. Est-ce que j'ai intérêt à faire une Gate ou pas ? Il est en commandeur ? Tu peux le Gate ? Non, par contre... Alors là, il faut recommencer la partie parce que moi, je peux l'aider aussi. Par contre, je peux éventuellement me barrer avec mon... Non, le Chaplin va rester ici. Je peux éventuellement me barrer avec ma bannière et venir renforcer là-bas. Ça peut être bien pour avoir plus d'unités à trade éventuellement sur cet objectif-là. Ça se défend. Ah si, non. Elle met l'accurace de résilience sur les Terminator. Donc, non. Non, non, non. Elle la met à combien ? Elle la met à... Pas beaucoup. Donc, non. Voldus a jeté son sort. Il me reste deux points de com. Deux. Ça, c'est trois. Deux, du coup. Il me reste deux points de com. Et je vais en utiliser un pour passer mon sort à 3D. Puisque mon Astral Aim est indispensable. Sachant que j'en garde un pour après passer le plus un hit sur mes Terminator. C'est parti, mon Kiki. C'est parti pour l'Astral Aim. Ah bah non. Bah non. Eh bah... Il passe pas l'Astral Aim parce qu'il passe à... Pour regarder s'il passe pas à 5. Non, non. Je crois que c'est 6. Je crois que c'est 6 aussi. Bon. Ah non, c'est 5 ! Eh bah, il passe ! Il passe ! Donc, il passe à 5 l'Astral Aim puisque je casse à plus un étant un bon vieux GK. Le mec, il lance 3D pour passer à 5 avec un plus un ! C'était chaud, frère ! Bien joué ! Bien joué ! Eh ! Petit coup de sueur, mais c'est passé. T'as pas fait qu'il fasse 5, mais avec 2, 1 dans l'histoire. Ouais, mais non. Non, non, non. Euh, du coup, donc le sort est passé et il me restera, bah, plus de sort. Ce qui m'amène à la fin de la phase de psy et qui nous amène au début de la phase... De canard. De tir. Donc t'as passé l'Astral Aim sur les Terminators. Evidemment. Of course. Of course. On démarre la phase de tir immédiatement. On démarre la phase de tir, on a dit, le principal d'abord c'est de faire tirer mes bolter pour essayer d'enlever une figurine ici. Bon, je déclare quand même mon ordre de char qui consiste à re-roll les 1 pour toucher. Exactement. Et j'utilise aussi mon stratagem pour être à full effectif. Donc tu es à 3 CP. Il me reste 3 CP donc. C'est pas 2 CP pour repasser ? Non, non, c'est un seul. 3 CP. A-U-Z. Ouais. Ok, donc moi je vais commencer par faire tirer euh... Bah j'ai les 3, mais par contre j'ai Volduce qui touche à 2 plus lui. Donc Volduce qui touche à 2 euh... Dans l'espectre évidemment. Donc je touche à 3 et je te blesse à... Oh du 3 ? Je te blesse donc à 3. Voilà. Ça fait 3 sauvegardes. A 3 ? Ouais, j'ai pas de paire. Oui, oui. Donc je vais faire sauvement. Bon, 3 sauve à 3. Ouais, déjà. Voilà. C'est réglé. Déjà ça règle le problème. Ensuite, je te fais tirer les deux autres qui eux ont une CT à 3 plus et qui vont toucher à 4. Chaque à 4. Chaque à 4 du coup ? Parce que s'il meurt, le deuxième peut pas... Exact. Tu as raison. C'est un peu le... Ok. Donc le premier qui touche à 4, re-roll des As parce que j'ai Volduce. Ok. Et qui blesse à 3. Ça en fait une. Sur l'exact. Oui. Donc. Ok. Ok. Le deuxième. Re-roll des As. Ok. On aurait bien en tué un. Ça serait bien. J'en ai deux qui passent sur l'exact. Ouais, sur l'exact. Allez, tu as rassi toutes tes sauvegardes. Normalement, les deux là, elles échouent. C'est normal. Non. Ah, il perd un PEV. Il va falloir que je fasse tirer un Thermi. Il faudrait qu'on sacrifie un Thermi éventuellement. Qui tire en astral aim. Qui pourront tirer là-dessus. C'est lequel par contre ? Peu importe. L'exact. L'exact, c'est celui qui est... Lequel tu veux ? Lui ? Lui ? Celui qui n'est pas en jaune avec une lance. Ah oui, d'accord. Et c'est avec la cape verte. Ok. Du coup, je te propose qu'on active les... On va activer les Psy Lancer. Qui eux, une cible, de toute façon, c'est les Banshee. Donc, c'est parti. C'est parti. Allez. Sur du 4. Alors, ça c'est pas mal. Ça va piquer. Ouais, il y a moyen. Les 3 ne passent pas. T'as pris un 4. Ah merde. C'était un 4. J'ai pas vu. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Bon. Ça va nettoyer un peu. Sur du 3. Ok. Tu fais la moitié. Ah, il n'y a pas de pair. Non. C'est save à 4. Ouais. C'est sur du 3. C'est beau. J'en rate. 4. Save à 4 pour toi. Et après, c'est D3 plus un damage. Ça va péter la Fino Pain un peu. Il ne peut pas reprendre ces dés là. Non. Il faut prendre d'autres dés. Ouais, je vais chier de la table. Covid ? Ouais. On n'y croit pas du tir. Aucun sens. A4. 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 Voilà. Euh... Non, c'est à peu près... C'est un des frais. Ouais, c'est à un des frais. Ça en fait 5. Alors, du coup, je te fais les dés 3. La première. Elle prend 4 Fino Pain à 5. C'est la survie. Elle est chaude. Elle est morte. La deuxième. Elle prend 2 Fino Pain à 5. Joli. Donc celui-là, c'est craqué. 4 Fino Pain à 5. C'était chaud, mais elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. On ne veut pas savoir. Allez, elle est l'Axarq. Ça fait 3 mortes. 2 mortes. 2 mortes. 2 mortes. Celle-ci. 4 Fino Pain. Voilà. Donc ça fait 3 mortes. 3 mortes. Une sauver. Tu gardes toujours l'Axarq. Et le dernier. 3 Fino Pain. Sur l'Axarq ou pas ? Sur Clark. Ça la sauvegarde, il faut le dire. Mais il n'a pas déclaré la sauvegarde. Il est obligé de le faire. Meurs en P. Vas-y. Voilà. Et t'as les 4 tirs de ton Fugos aussi. Non, il n'est pas à ligne de vue. Mais Astralheim non ? Ah non, c'est de l'Axarq. Oui. Attends pour moi. Attends pour moi. Je vais utiliser mon dernier point de com pour faire un plus un hit sur mes Terminators. C'est vrai. Et j'ai donc 2 Psi Lancer. Les 2 Psi Lancer vont partir automatiquement là-dedans. Puisque de toute façon, j'ai moins un hit. Donc on s'en fout. Les 2 Psi Lancer. Ah mais eux mettent moins un. Oui. Donc je vais mettre un Psi Lancer là-dedans. Ok. Il y a un Psi Lancer qui part là-dedans. Il y a un Psi Lancer qui part là-dedans. Je mets 4 Volter là-dedans. Oui. Donc je mets 4 Volter là-dedans. Donc ça fait 12 tirs. Il me reste encore… Non, 4 fois… Ça fait 4 fois 4. Ça fait 16. Il me reste encore 2 Volter. Et bien on va rajouter… On va rajouter les 2 Volter là-dedans. Ok, ça marche. On commence ici les Psi Lancer. Allez. Allez, c'est parti. Les Psi Lancer ici sur du 3. Reroll des 1 parce que j'ai Voldu. Allez, Voldu, tu t'es chauffé mon grand. Ok. C'est force 5. Je te blesse à… Attends, attends. Tu as mis un 3. Du coup, je te blesse à… 3. Je blesse à 3. Avec 4 dés. Ça en fait une. Ça en fait une. Sur les de là-bas ? Euh… Exact. De toute façon, c'est 2-3 plus 1 PV. Vas-y. Hey ! Donc c'est 100 PA ? 100 PA d'aucune sorte. C'est save. Ok. Bon, ils nous ont emmerdés jusqu'au bout. Ah, c'est un Psi Lancer. Ok. Ouais. Du coup, ici, je te fais les Psi Lancer. Qui ont des gros damage. Donc on est sur du 3 parce que j'ai bougé. Ok. Et là, je te blesse sur du Rho 3. Ah. 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 C'est compliqué. Ouais. Un 4. Donc une. Ouais. Donc une qui prend des 3. Un petit des 3, s'il te plaît. Qui prend 2 PV. 2. Ok. Et derrière, ils prennent les tirs de Volter. Qui là, sont sur du 3. Reroll des As. 2 par contre. C'était du 2. C'est là, j'ai le plus un pour hit. Reroll des As. Il y a tout qui passe. Et c'est du 3. Et j'en rate 2. Tu as. Le bon Dieu Balter. Le Sacre Saint Balter. Le Sacre Saint Balter. Le Sacre Saint Volter. Ils sont 4 sur l'exarc. Ça, c'est pas sur l'exarc. Ok. Ça, c'est pas sur l'exarc. Donc ça, il va à 4. C'est beau. 2. Finopaine à 5. Finopaine à 5. 2 mortes. Il en reste 2. Donc il reste 2 Soga. Donc il reste 2 Banshee. Donc normal. Elle tank. Elle tank. Ok. Il en reste l'exarc et 2 Copini. Yes. Ok. Et maintenant, là-bas, j'ai les 16 tirs de Bolt. Je veux bien que tu me fasses passer les dés. S'il vous plaît. Ok. Rajoute-lui des dés, vas-y. Ok. On est sur du 2 Reroll des As. Eux, ils doivent mourir absolument. Il n'y a aucun débat là-dessus. Ok. On est sur un full touche. Ok. On est sur un full touche. Ok. On passe donc aux blessures. Full touche. Et là, on blesse sur du 3. Bon. Jusqu'à présent, j'ai pas été très très stat sur les nombres de blesses. Normalement, il faudrait se lisser sur eux. C'est parti. Sur du 3. Ouais. Ça, c'est moche. Ça, c'est stat. Non, c'est stat ? J'en rate 6 sur les 10. Sur 16. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauvegarde à 4. Tu peux ronchonner. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu commences par quoi ? Alors, tout sauf l'exarc. Donc, il y en a 4 du coup. Il y a 2 morts. 2 Finopeinacis. 2 Finopeinacis. 2 Finopeinacis. Voilà. 2 morts. Ça, c'est fait. Il reste 2 normaux. Avant l'exarc. Continuez comme ça. Yes. Ils sont morts. Il ne reste plus que l'exarc. Tout ça pour l'exarc. Avec l'arc. Avec l'arc. Allez. Oui. Oh, non. J'ai vraiment Finopeinacis. Il te troll. Oh, là, là, là. Mais il va fuir au moral, tu vois. Il ne reste pas de point com. 2 CP. Comme c'est dommage. Il me reste 2 CP. Pour le qui, il va falloir lui envoyer un tir de canon laser, ce gars-là. De toute façon, tu ne le vois pas. C'est soit les Banshee qui meurent au moral, soit les Vengeurs. Ouais. Mais après, on va encore 8, quand même. Non, mais là, lui, il leur file 2 points de... Il n'y a pas débat, ce mec-là. Tu fais des 6. Tu fais des 6. Tu fais des 6. Non, non. Ce mec-là, il leur file trop de points. Il leur file beaucoup trop de points, ce mec-là. Il leur file déjà 5 points de primaire. Oui. Il leur file 2 points de... 2 points de Vital Grand. 2 points de Vital Grand. Donc, ce mec-là m'embête. Ça fait 7 points. Ce mec-là, il ramène 7 points. Ce mec-là, il ramène 7 points. J'ai pu tirer. Là, le châssis ne la verra pas, de toute façon. Ouais, putain. Donc, là... Il est un idiot ! Ok. Tu vois, j'ai voulu être trop gorgeux ici à vouloir enlever un mec. Et on aurait dû tout mettre là-bas. C'est pas grave. Ok. Donc, du coup, un a survécu. Ici, 3 ont survécu. Eux, c'est des machines de guerre, ce mec-là. Il les balle ricoche sur leur lourde armure. C'est pour ça que... Les spectres, ça passe au travers. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'appelle en renfort. Ok ! Tata, tata ! Capitaine Fury ! Capitaine Fury ! Au commandement ! Lucas de Saris. Exactement. Du coup, donc, on va passer sur les tirs du Tank Commander. Je mets les affûts sur les gars de côté. Tu mets le gros tir à fou, l'effectif, là ? Non, c'est que sur les véhicules. Ah, fac, 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 fac ! Du coup, la tourelle, je mets là. Et les affûts et le canon laser, ici ? Oui ! Après, ici, il va pouvoir les passer en objectif secur, et potentiellement avec une Advance, venir mettre de l'objectif secur ici. Ouais ! Que je pourrais potentiellement pas shooter à 24 pouces. Donc, je pourrais pas cumuler l'APA ici. Tire de canon laser... Qu'est-ce qui est vraiment indispensable à fumer ? Le truc, c'est que là, il nous reste… E3, il n'y a pas de débat. Il faut leur mettre leur forfait. Et lui… De toute façon, je ne peux pas les tirer. Oui, tu ne peux pas les tirer. Tu peux mettre des tirs sur les Banshee ou pas ? Non, même pas. Ok, bon ben vas-y. Où est-ce qu'on met le tir de canon laser ? C'est ça en fait le débat. Eux prennent les deux plasmas, eux prennent les deux fois des 6, eux prennent les deux fois des 3, donc le tir de canon laser dans leur mouille. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai deux des 3 à fûts et le dé noir sera le canon laser. Donc les affûts, ça fait 3 et canon laser avec en noir. C'est sur du 4. Tu as peut-être à surchauffer du coup. Non, non, pas besoin. C'est sur du 4. Rerolle du D1 pour toucher. Ok, super. Le canon laser passe, c'est sur du 2. Tout est sur du 2. Rerolle D1. Rerolle D1, voilà. Moins 3, moins 3. C'est V6. C'est V6. Donc Exxar. C'est le Exxar qui prend, il n'a pas le choix de toute façon. Il va prendre le canon laser. Ouais. À 6. Oui. Vas-y. Non. Décis les gars, parce que j'ai fini. J'ai pas de fin d'op. Il a même voulu de faire faire le 6 dégâts. Et l'autre. C'est V6. C'est V6 pour l'autre. Non. Ok. Il est mort. Ok. Et après, les deux D6. Les deux D6, ouais. De Tourelle. Voilà, on est sur un 10 tirs. Ah oui. Lui, il surchauffe par contre. Oui, oui, oui. C'est bon. Je vais quand même mettre des figurines sur ces gens-là. Tu les blesses à 4. Tu les blesses à 4. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, un seul CP parce qu'ils sont 3. Oui, parce qu'ils sont 3. Touche sur du 3. Rerolle les As. Allez, mon Poulky. Énerve-toi. Place à 4. C'est effrayant. Ça fait peur. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oui, il fallait que tu sélères. Fais à moins 3. Ça, il va à 6. Allez, c'est chaud. Allez, c'est chaud. Est-ce qu'ils vont sauter ? C'est du dégâteau. Il faut qu'ils sautent. Ça fait des... De toute façon, il en reste un. Un point de vue. Ce qui conclut notre phase de tir. Nous sommes d'accord. Oui. Ce qui conclut notre phase de tir. Ce qui nous amène donc à la phase de charge. Et je vais déclarer une charge. On est d'accord que c'est moi qui tape en premier les Banshee. Tu n'as rien pour m'interrompre. Donc, je vais faire charger mes petits gaziers sur L. Je pense que c'est une charge à 5. Si vous pouvez vérifier, me dire combien est la charge. Ça ressemble à une charge à 5. C'est une charge à 5. Je confirme. C'est parti pour la grosse charge. C'est une charge à 7. Le sergent est qu'il y a plus d'une attaque grâce à la charge. Les autres, ils ne taperont pas à l'arme énergétique parce qu'ils ont des psi-launcers. Donc, eux, ils tapent avec leur... Il y a 8 attaques de baffes. De gros... Tu sais, des grosses marmites comme ça. Ok. Ça fait 8 attaques de baffes. On va les mettre comme ça. Et 3 des noirs. Yes. Donc, je te touche sur du 4. Oui. Je te touche à 4. Je n'ai pas de rôle. Allez, on y croit un petit peu les gars. Allez. Il n'y a qu'une qui passe en énergétique. Ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas. Et ça, ça passe pas. Et après, c'est de la force. Alors, elle, elle te blesse à 2. C'est un sceptre. C'est force 6. PA-1. Et c'est des 3 damage. Et ça, c'est des points. Donc, tout c'est sur du 3. Et le noir est sur du 2. Voilà. Alors, celle-ci, elle a une PA. Tu as une PA de moins 3 sur celui-ci. Non. Moins 1. Moins 1. T'as raison. Moins 1 sur une banche normale. Oui. Voilà. Elle prend des 3. Ça fait 2. Donc, 2 Phinopain. 2 Phinopain pour elle. Voilà. Et là, après, c'est de la save normale et Phinopain normale. Donc, la save normale. Donc, déjà, c'est 24 sur la... La première. Non. Phinopain. Non. Attends. Donc, ça fait... Ouais, voilà. C'est ça. Ça, c'est sur l'exarc. Ouais. Ouais. Oh, c'est le troll, ces exarc ! Il lui reste un PV. Il lui reste un PV. Il va pouvoir taper le lourd exarc. Ah ! Quoi que non, il ne pourra même pas taper. Il ne sera pas en portée d'engagement. Donc là, en gros, je finis ma phase de corps à corps. Vu qu'il a forcément gardé son exarc qui était là plus loin, il ne pourra pas l'activer parce qu'elle n'est pas en portée d'engagement. En revanche, il se retrouve face à un dilemme, même si on connaît déjà la réponse à cette question. Il va y avoir un test de morale potentiellement. Non, tu as perdu deux figurines ici. Donc, pas de test de morale. Lui, il a perdu deux figurines. Pas de test de morale. Il a juste l'œil. Lui, forcément, il te ramène sept points de victoire. Donc, lui, pour deux points de com. Donc, ça te crame tes deux derniers points de com. Et elle, elle survit sur un as. Voilà. Ce qui serait une bonne chose. Moi, je n'en suis pas fan, mais... Voilà. Elle meurt au moral. Ce n'est que pire rendu pour coup porté. Exactement. L'expression qu'on a inventée. Un pire rendu pour un coup porté. Exactement. Alors, on finit notre tour au niveau du scoring. On fait le brouilleur dans la zone adverse. Ensuite, on avait Vital Ground, mais c'est notre phase de commandement. Donc, on ne va rien faire sur Vital Ground, parce que eux, j'ai du mal à croire qu'ils survivent. Moi, j'ai confiance. Tu as confiance ? J'ai confiance. Ok. Et la domination, on la marque, puisque par contre, on tient trois objectifs. Donc, on remet trois points sur la domination. C'est pour ça que je... Ah d'accord. Le score, vous aviez fait domination. On remet trois points à la domination. C'est ça. On met une deuxième phase sur le brouilleur. C'est ça. Et on ne met rien sur le Vital Ground. Et par contre, vous, vous allez mettre vos deux points sur le Vital Ground. On passe d'ailleurs immédiatement à votre tour 3. Donc, moi, je repasse à 4 points de commande. Pensez à parler à la cam, les gars. Ouais. Donc, 4 points de commande pour moi. Phase de commandement, ça va commencer par la litanie de 3. Exact. J'ai passé plus 6 emportés. Plus 6 emportés. Les 3 litanies réussies d'affiler. C'est incroyable. C'est un grand jour. Péril de litanie, non ? Péril de litanie. Donc, Vulcan va donner la full roll aux agresseurs. Oui. Tous trois, je reste en doctrine tactique. Parce que voilà. Est-ce que tu es bien ? Est-ce que tu as 6 pouces de lui ? Non, fais voir. Attends, je le vois première. Vas-y. Mais il n'y a pas. C'est sûr ? Donc, c'est eux qui vont devenir V6 Secure. Oui. Et euh... Et ben voilà. Fin de leur tour. Merci. Vous avez annoncé le scoring ? Non, je ne crois pas. Annonce du scoring. Bien sûr, à notre phase de commandement, on récupère 5 points de victoire. Grâce à ce tome-là. Grâce à ce tome-là. Un héros de l'Empire. Qui a littéralement survécu héroïquement grâce au stratagème éponyme. C'est beau. Et on marque 2 points de Vital Brands, aussi grâce à lui. Il est beau ce tome-là. En plus, tu as placé l'éponyme. T'avais ça ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, personnellement. C'est un homme qui a l'éponné. Enfin, on va bouger. En attendant, il ne reste pas grand-chose sur la table. Mais Monsieur Poulki a toujours ses faibes. Ils vont en réveiller. Donc il va falloir faire très attention. Méfiez-vous quand un Poulki est en faibes dans tes fesses. Il y a 5 petits emmerdeurs. Ils sont emmerdeurs. Quand on s'en occupe. Voilà. Alors il faut faire attention entre les faibes. A ne pas trop se donner. Et arriver à tuer des choses. Parce qu'à un moment, ça va piquer. On se retrouve à la fin de leur phase de mouvement. Et bisous. Fin de phase de mouvement. Donc du coup, ce qu'on a fait. On va essayer de bloquer un maximum l'arrivée qui va arriver des cavaliers et des Sions. Les seuls faibes qui restent à Alex et Poulki. On a bougé de façon à se débarrasser de ces 5 petits messieurs qui nous ont privé de pas mal de points. Le petit héros du match est caché sur l'objectif. Voilà. Il se cache. A plus d'un pouce du mur. Eldrad a reculé avec l'autre Psyker. Donc l'autre Psyker est à portée de lui lancer plus 2. Il va essayer de faire un exécuteur pour dégager un peu tout ça. On a Irelik qui est venu se déplacer là pour garder une ligne de vue sur le Tank Commander. Et pouvoir, après Fire and Fade, à côté des Eradicators pour ne pas être forcément ciblable avec les FEP. Et en même temps, continuer à repousser un petit peu par là les FEP potentiellement de Poulki. Les Blackguards ont avancé pour potentiellement tenter une charge sur ces messieurs-là. Ils s'en débarrassaient. Et puis l'Apothicaire a soigné un agresseur et il en a relevé un. Vu le camp est nu sur l'objectif, il peut toujours faire une intervention héroïque comme ça. Je pense que les 4 petits messieurs là-bas vont sauter. Et le dernier Spectre qui va passer à la casserole au prochain tour, qui les aura bien embêtés, est juste venu se mettre à portée de tir. Pour mettre un petit tir gratuit des familles par là. Il y aura quelques tirs aussi. Des pistolets divers et variés. Voilà. Dans les nés, c'est ça. Donc on va essayer de bloquer un petit peu les objets, les contraindre à FEP un peu chez eux. Ça va être compliqué pour eux de FEP au milieu. Il vous restera toujours de mémoire la partie centrale à essayer de faire pour le Scrambler. Donc si on peut essayer de les priver de ça, parce qu'ils ont quand même marqué pas mal de points, ils ont bien denied les points. Donc on va essayer de scorer un max au début de ce Tour 3. On passe à votre phase de psy. Donc sur du 4+, le monsieur là va lancer un plus 2 à cast sur Elbrad. Ça passe sur du 11. Il dit, non, il ne serrait pas. Donc il a lancé son sort. Eldrad, lui, va commencer par lancer un chanceux. Est-ce que j'ai une règle quelque part ? Est-ce que je suis à portée du petit gars ? Sur le héros du match, il va lancer le FN à 5 sur le héros du match. Ça, c'est ça. Donc il est à plus 2. Donc c'est sur du 7, c'est sur du 5. Donc ça passe à 10. Tu veux le deny ? Non. Donc là, il a plus 1 encore. Donc il lance à plus 3, Elbrad. Il est chaud, le gars. Voilà. Donc là, il va lancer un exécuteur sur les Mascars qui sont là. Ce que tu as attendu. Donc ça passe sur du 6 ou du 7. 7, je crois. On va lancer à plus 3. Voilà. Ça fait un 13. Ce n'est pas denyable. Je le deny. Voilà. Je l'en ai à 12. Je l'en ai à 12, mais ce n'était pas suffisant. Donc c'est D3. Yes. Donc tu prends 3. Plus. D3 parce que tu refais des mortels. Ça fait 4 mortels. Il en reste un. Il reste. Je vais garder le sergent avec son petit com à 8. Je vais t'enlever. Tac. Attends. Je vais regarder. Un truc. Qu'est-ce que Elbrad, il lance 3 sorts. Mais je ne vais pas être tout à petit. 12 pouces. Ça passe ou pas ? Non, parce que quand tu vas descendre. Donc, non. On va pas éviter de se prendre un péril. Mais je suis sûr du 2, il les ignore. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mon avion qui était home seeker a sauté. Fin de la phase psychique pour la team. Blues Brothers. Blues Brothers. Ok. Phase de tir. Ah. Eh, phase de tir. Eh, il faut que ça dégole. Irelik. Il m'a shooté ce petit con. C'est là qu'il ne faut pas craquer. Oh, mais tu vas craquer comme une merde. Touche à 2. Reroll les As. As, Reroll As. Oui. Blesse à 4. C'est sans le craquage à plein nez. Ah. Fais à moins 4. 2, 3 dégâts. Il y reste un point de vie. Il y reste un point de vie. Si tu fais ton point de com, tu ne peux pas fire and fade. Si tu ne peux pas fire and fade, on peut mettre les sions ici. Oh, c'est son frère. C'est son frère. Le débat est lancé. Non. Ça fait chibouer ça. Bah oui, mais bon. Je vais fire and fade parce que je ne suis pas sûr. Bon, 3 flats. Tu regardes à ton châssis à 1 PV. Tu serres les fesses. Pullki. Cette dernière figurine de la partie. Non, mais tu as du monde à côté après. J'ai un peu plus. Tu as des potes qui arrivent après. Vas-y, fire and fade. Fire and fade. Ici, on avait regardé tout à l'heure avec Vidar. Ici, là, on ne peut plus rentrer. Et il est à 3 pouces. Et il est à 3 pouces. Tu as l'attention messire. Donc, tir du lascar là-bas. On tire. Diffus. Diffus. Et par contre, il n'a pas de re-roll. Non, 18. Il est à 18. Tu t'es mis à 18. C'est pour faire le D6. D6 tirs. Minimum, rien du tout. Minimum As. Voilà. Bravo. C'est des talents, ça. Sur du 3. Oui, monsieur. Et une rave de déclin. PA-1. Save A4. Non, il faut blesser quand même. J'ai un blessé avec un 6 et un 1. Tu touches pas auto. Pardon, excuse-moi. Tu as deux touches. Par contre, tu es force 5. Tu blesses avec un peu. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est des blessés. Non, non, non. Non, c'était des touches. T'as fait des 6 touches. Ça fait 2. Ça marche live. Laissé le tranquille, François. J'aime bien. Il y a un pistolet volkite et il y a 3 pistolets volkite lourds qui sont emportés. Ouais, ça fait 3 tirs. Donc on va commencer par le volkite. Oui. Touche. Il baisse. PA-1 ou-2. PA-1. Non, non, le PA rien du tout, c'est un pistolet. Ça y va 3, monsieur. Voilà, monsieur. Le talent du GK, t'as 3 tirs de bolter en plus ? Ah ils sont 4, il y a 2 qui touchent, à 4, c'est les blesses, vas-y petit frirol de la blesse, là c'est père moins 1, ça y va 4, j'en perds 1 et je vais forcément celui où t'as la charge à 8 Donc du coup on passe à la phase de charge ? Ma foi, oui. Il y a le gros combat dont on parlait tout à l'heure, on va commencer par eux, charge à 9, tu veux pas utiliser 1.com ? Eux vont charger lui, vous ne le voyez pas, c'était l'inverse qu'il fallait faire Donc le sergent va venir se mettre à 5 pouces, donc il y en a 4 qui tapent du coup Ouais, allez là je vais tenir là Est-ce que tu utilises tes points de com dont tu me parlais tout à l'heure ? Combien je vous en mets ? Ah ! Il y en a 4 qui tapent Dont le sergent Donc ça fait 6 attaques pour les 3 pouces normaux Oui Plus 4 pour le sergent qui a une épée tronçonneuse donc père moins 1 Donc tu as 4 attaques père moins 1 Et là tu es en Doctrine Tactique Je suis en Doctrine Tactique Tu utilises tes points de com ou pas ? Parce qu'il était chaud pour utiliser les points de com C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud En fait voilà, le dilemme En Salmoner, j'ai 2 stratagèmes qui sont intéressants et qui sont cumulatifs sur cette action J'ai un stratagème qui me donne plus 1 en force et les 6 pour blesser double les dégâts En l'occurrence le strike à 1 PV, on s'en fout Ça permet de baisser de 4 à 3 Ça permet de passer à force 5 et du coup de passer à bless sur du 3 Et deuxième stratagème, plus 1 pour blesser et du coup blesser à 2 Comme ce n'est pas 2 fois plus 1 pour blesser Oui, ça se cumule J'ai une reroll de chapitre toujours au bout de 2G C'est gorgeux On va en utiliser bien Du coup il me reste 2 CP Tu passes le plus 1 la blesse ? Ou plus 1 en force, ça ne changera rien de toute façon Ça ne changera rien du coup le plus en force Voilà, ça fait classe Moi j'aurais passé le plus 1 pour blesser au cas où Il y en a un qui fait un double effect qui se coule qui ne sert à rien C'est bon c'est bon En noir les EPI En noir l'épée tronçonneuse Attention sur du 3 Le stress est à son apogée, son paroxysme, ça perpendiculaire C'est bon Ok, ça blesse à 3 maintenant Et une reroll de salamander Oh une reroll de salamander C'est bon aller Le strat n'a servi absolument à rien Tout ça c'est du dégâts 2 La reroll de salamander Donc ça c'est de la PA-1 Donc ça il va 4 Ca il va 4 Aller Tellement de questions Tellement de réflexions T Il est mort Il aura fait ses points Avec ses potes Ils ont été des héros Comme là C'est la vie Et du coup On ne tue pas de personnages, par contre, on fait, lui, il prend le quart de table là-bas, eux ne le prennent pas, on fait un, deux, trois, deux points sur le quart de table, deux points de quart de table, pas d'assassinat et le vital ground, on verra au début de votre prochain tour. Absolument. Et on passe à notre tour, alors on peut directement faire la phase de commandement, globalement, moi, je suis à 0.com, je vais passer à 1, Pulkis, tu avais regagné un point de com pendant leur phase, donc tu étais à 4 et du coup, là, tu passes à 5 points de com. Moi, de mon côté, je n'ai pas d'aptitude sur la phase de commandement, toi non plus, au scoring, on tient un objectif, donc on remet 5 lourds points de primaire, on n'a pas le vital ground non plus, c'est une partie qui va finir à 23 à 24, et donc on passe à notre phase de mouvement, on se retrouve dès que c'est fait. On arrive à la fin de la phase de mouvement, allez, c'est l'arrivée des réserves, là, exactement, sans choix d'aucune sorte, ils nous ont bien cadré, là, ils nous ont bien, bien handicapés, c'est verrouillé. Il va arriver là ou là, c'est tout. Et tu as fait le choix d'arriver là et là, c'est tout. Alors moi, de mon côté, j'ai commencé à faire avancer les Terminators, les personnages suivent derrière, mais tout en restant bien sécurisé avec la ligne qui est devant, et j'ai fait avancer cette escouade-là qui va avoir pour mission de charger, c'est une charge à 5 sur lui, je pense que j'ai un point de com et il sera gardé exclusivement pour relancer la charge, parce que je n'ai pas le droit de la rater. Je ne peux pas rater cette charge, je suis désolé, c'est comme ça. Et puis après, globalement, on n'a plus énormément d'unités, enfin moi, j'ai ma phalange, ton châssis va pouvoir tirer à pleine capacité, et puis tu as du point comme toi, tu en as 5, donc voilà. On passe à la phase de Psy, et ça, ce n'est pas rien. Non, alors oui, on passe à la phase de Psy, et la question, c'est est-ce que je passe en Tide, est-ce que je passe en Tide Psy pour balancer des Smites qui font 2 damage ou pas ? Eh bien, pour la peine, je reste dans la tête dans laquelle je suis. Ah non, je suis sur les Eliminators, je ne suis pas sur vous. Moi, je pense que c'est en du 5, les Gravis. Oui, les Gravis sont en du 5, ils sont en du 10. C'est des Gravis. C'est des Gravis. C'est Asalakis, au bonnet de Gravis. Ok, du coup, phase de Psy, alors, ici derrière, notre ami Voldus va déjà claquer un bon vieux Sanctuaire sur les Terminators, pour leur passer le plus à la vue. Ça passe, il n'y a pas de dispel d'aucune sorte. Ensuite, il va pouvoir passer l'Astral Aim, et il va leur passer plus immédiatement. Ouh, enfin ! Le PP, le PP, le PP, le Péril ! Ok, il prend des 3, il en prend une. Non, non, c'est bon, il prend un PP. Donc, c'est passé, ceci étant, c'est passé. C'est passé. Je lui ai mis un petit cœur, ça va aller. Du coup, ils sont en Sous-Astral Aim. Et après, mon dernier sort, c'est la Gate. Est-ce que j'ai un intérêt quelconque à envoyer une petite Gate avec un petit personnage ? Oui. J'ai retenu Chaplin pour reroll la charge ? Ce n'est pas mon Chaplin qui... Si ! Bien, 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 bien. Double ! Conseil pour qui ? À votre service. Allez, c'est parti. Le Chaplin pour reroll la charge. Donc, Gate sur le Chaplin. Ça passe. Donc, on va envoyer Chapi, Chapeau, le Roi des Artichauts. Un 9. Ouais, un 9. Et le plus proche, un 9. Allez, je le mets là. Et tiens, dans ta mouille direct, je te fais un smite. Ça t'apprendra. Voilà, tu prends une mortale. On n'en parle plus. Ok, ça c'est fait. Ensuite, la bannière. La bannière, elle va passer... L'ancien. L'ancien, il va passer le... Le moins 1 à la blesse sur... Non, pas là. Non. Et je vais utiliser un point de com et je vais le reroll celui-là. Parce que maintenant que j'ai la reroll des charges... Voilà. Moins 1 blesse sur l'éthermie. Donc, Voldus a fait... La bannière a fait. Lui a fait. Il me reste eux qui ont une Gate. Et eux qui ont un Astral Aim. La Gate est déjà faite et je ne veux pas tuer lui. Du coup, eux ne vont pas envoyer de sort et eux vont envoyer un petit smite là-dedans. Ça fait un deuxième PV. Ça ne mange pas de pain. Ça ne fait pas de... Miettes. Deuxième smite. Eh bien, ça passe. Je m'étais mieux reporté de dispel. Donc, deuxième petite mortelle. On prend. On prend. Impeccable. J'ai donc fini ainsi ma phase psy. Et ce qui m'amène immédiatement à notre phase... De tir. De tir. De tir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je commence comme d'habitude en lançant mon petit top pour relancer les 1 pour toucher. Oui ! Et... Ça fait 4 CPI. Non, l'ordre. C'est un l'ordre. C'est un l'ordre. Écoute, t'es mignon. J'anticipe. J'anticipe. Oui, je vais me mettre. Je t'ai dit. J'anticipe. J'anticipe. Je t'ai dit. Et ce sera tout pour les ordres du Tank Commander. Et ici, est-ce que je me mets une reroll des 1 pour toucher ou des 1 pour blesser ? Alors, de toute façon, pendant que tu réfléchis longuement à ça... Parce que sur les Blade Guard, il vaut mieux relancer les 1 pour blesser. Sur les Blade Guard, plutôt que ? Les 1 pour toucher. Statiquement, tu fais plus de jets pour toucher que pour blesser. Oui, oui, effectivement. Vaut mieux sur la touche. Vaut mieux sur la touche. Oui, c'est confirmé par la suite. Vaut mieux sur la touche. Ok. Ça, c'est fait. La question subsidiaire va être les Terminators qui vont mettre full patate là-dedans, évidemment. Donc, c'est parti. Il va y avoir les Terminators avec l'Astral Aim. Il tient. Qui a passé l'Astral Aim ? Personne. C'est Voltus qui leur a passé. Ah si ? Oui, il a passé. J'ai passé les 3 sorts avec Voltus. Les Bolters sont dégâts. Donc, tu peux mettre ton plus 1 en save. C'est ça. Ça claque des points de com. C'est ça qu'on veut. Il ne lui reste plus qu'un. Comme le Bolter et Monodamage. Ah ouais, mais attention. Tu as déjà récupéré un... Ah, j'ai déjà récupéré un. Est-ce que tu peux faire ça, malgré le fait que j'ai des armes qui soient multidamage dans la même unité ? Ça ne marchera que sur les armes à dégâts. Ok. Les armes à dégâts multiple, ils n'auront ce bain de mus de couleur. Ok. Donc, je fais les Psy-Loncer dans un premier temps qui touche à moins 1 puisque j'ai bougé. Je touche à 4. Et j'ai la Rerolle des As parce que j'ai Voldus. Le Roi des... Voldus. Ok. J'ai 3 touches qui sont passées. Allez. Lourd. Ils sont là, les mecs. Ils font 3 touches. Impeccable. Je te blesse. Là, je suis en taille de 2 tirs, donc j'ai plus d'un 1. Je te blesse à 4. Tu les as traités de moldus alors que c'est des sorciers, quoi. Voilà. Là, je l'ai payé cash, globalement. Allez. Manque de respect, ici. Je touche à 3. Je touche à 3. Rerolle des As. Oh, le Mégé, c'est une catastrophe. Ouais, bon. Ça va, ça va. C'est là, c'est ce qui va se faire. Sortez les violons, là. Et là, tu blesse à 5. Je blesse. A5. Voilà. C'est un peu mieux, mais bon, il y a une save à 2 dessus. C'est mono damage. Il y a quoi, 8, 9. Tiens. Bon, c'est pas là qu'il fallait faire des blesses. C'était sur les psydons, ça. Save à 2. Oui, monsieur. Ah ! Si, j'ai un Fino Pain avec mon... Si, j'ai un Fino Pain, mais bon, j'aurais quand même... Heureusement que j'ai mis la save à 2. Parce que... Ah, là, c'était le scandale. Fino Pain à 6. Fino Pain à 6. Fino Pain à 6. Tu aurais 6, 2 pour sauver un mec. C'est bon, j'en ai 6, 2, 1. C'est cassé ! Allez, tu veux le faire, ton 6. Tu veux le faire. Fais-le, petit. Oui ! Ah, c'est beau ! C'est beau, c'est beau, c'est beau ! Oh là là ! Attends, j'ai enlevé 2 PV à cette maudite unité. Je suis touche à foin. Hop là ! Ok. L'Astral Aim étant passé, j'ai cette unité-là. Eux n'ont pas de ligne de vue. Il me reste mes Psy Lancer. Lui n'a pas de ligne de vue là-dessus. J'ai mon Storm Bolt qui va aller là-dedans. Alors, c'est moi qui vais tirer d'abord. Et, vas-y, il va tirer. Essaye de faire mieux que moi, s'il te plaît, Pierre. Bien sûr, il y a les fuseurs. Je vais claquer mon ICP pour la physiologie transhumaine. Ça se dépend. Et, bah, on s'espère. Ok. L'Astral Aimé, c'était parce que je les ai préparés, ça c'est mes fuseurs, parce qu'ils sont mignons. Oui, cordialement. Alors, les irradiants. Les irradiants. Voilà. Le mec s'est chauffé. Blessa. 5. Ouais, blessa 5. Une. Blessa à moins 4. Et là, il va 6, il va 2. Non, 4 plus avec le... Ah oui, c'est vrai, 4 plus. Oui, pardon, pardon. Écouard, s'il vous plaît. Et la tank. Il est mort. Il est mort. Parce que j'avais fait 2 mortels avant. Ça, c'est le travail d'équipe. Et maintenant, tu me l'infuses. Les fufus. Les fufus. Voilà. Rerolle des As. Il avait passé la rerolle des As. Ouais. Merci, les Sion. Voilà. La blessa à 4. Oui, elle passe. 4 plus 1 but. Allez, fume-moi le bordel. Oui. Infuse le pire. Infuse le bordel. Claque une rerolle de damage, là. Bah, tiens. Allez, hop. Voilà, ça en tue un. C'est beaucoup mieux. Bon, bah voilà. Ok. Et il y en a... Ils étaient 5 ? Ils étaient 5, on l'a vu. Ils étaient 5. Et le petit pistolet à plasma du sergent. Touche. Il surchauffe ou pas ? Non, non. Il fait une blessure. Vu à 4. C'était le genre de mon plus brave, monsieur. Voilà. Très bien. Donc là, le châssis tire et surchauffe avec toutes ces armes. Allez. Les affûts, dans un premier temps, 2-D3. 2-D3. Voilà. 3-D3. 4-D3. 3-D3. La tourade, je vais faire les 2-D6. Oui. 6. J'ai déjà renoncé. Tac, tac, tac. Tu avais quelques-uns baissés déjà. Ouais, ouais, il est à 3. Allez, touche à 3, Rirol des As. Oui. Je vais commencer par le canon laser. Tiens. C'est bon. C'est bon. Négatif. Tango Charlie. Je pense que la surchauffe est indispensable. Est-ce que tu touches ? Déjà, il n'y a pas d'As. C'était bien. Voilà. Ça, c'est un vrai gag qui a des plasmas, ça. Il s'y connaît en plasmas, Pulkis. Moi, je vous le dis. Allez, à 4. Allez, mon Pulkis. Ah, c'est beau. Rirol des 1. Ah, c'est beau. Ouais, il est beau le G. Ah. I'm so proud. Il y a juste ce qu'il faut pour les tuer. Allez, vas-y, t'es un bonhomme. T'es un bonhomme. Oh, il s'y a un bonhomme. Il a fait une full save. Oh, le bâtard. Il s'est gavé. Joli. Je peux baître dans un volcan tous les matins, moi. C'est un joli bâtard. Il nous a trollé lourdement. Non, là, je ne peux que m'incliner face à cet accroi à bouger. On ne peut rien dire. Monter un peu qui se bute à la surchauffe. Ouais, ça va être pas mal. Bien. Si vous le prenez comme ça, on arrive directement à la face de corps à corps. Nous n'avons pas de charge. Merci, c'était gentil. Alors, face de charge. Face de charge. Parce que j'ai quand même un pistolet à plasma sur mon Tempester Prime. Non, il n'a pas de... Non, il n'a pas de... Tempester Prime. Il n'a pas de... C'est un oui. Allez, vas-y. Tu l'as bien de l'eau. Oui, c'est bon. Il n'a pas surchauffé. Je ne l'ai pas annoncé. Ça ne sert à rien, en plus, de faire deux damage sur... Escroc. Non, non, mais ça ne sert à rien, aussi. Faire deux damage, c'est niqué. Ok, on arrive donc à la phase de charge. Oui. Allez, je reprends la main. Pulkis, dans mode du Mojo. Mojo ! C'est parti. Eux vont charger cette baltringue. Tu veux Overwatch ? Oui, je vais. Je sais, c'est pas grave. C'est parti pour la grosse charge. Il me faut 11 à la charge. Ah, c'est un 8. C'est un 8. C'est déjà pas mal. Ok, première charge réussie. Il n'y a que ces trois-là qui seront rapprochés, je pense. Oui, c'est ça. Ok, ensuite, deuxième charge, et non des moindres. C'est ma bannière qui va... La bannière qui va charger... J'ai trop envie de t'éclater la part. La bannière qui charge la petite baltringue, là. Voilà. Charge à 11. Il s'est chauffé de ouf, le gars. Il s'est chauffé de ouf. Il va juste venir se mettre... Là. Ici. Ok. Là-bas, la charge. Donc, eux vont charger sur lui. C'était une charge à 5, on l'avait dit. Je peux la reroll, je peux la reroll, mais je vais pas le faire. Non, non, non. T'as fait le taf. Non, tu vas aller là. La reroll, la reroll. La reroll. Donc, charge à 5, lui, il va pouvoir passer là. D'ailleurs, c'est une charge réussie avec le chaplain, tu peux la relancer. Il fait relancer les charges ratées. Non, il fait relancer les charges, tu relances les charges. Il n'y a pas de notion de... Essaye ta charge à 12 000 avec le chaplain. Allez, vas-y, je te tente la charge sur le... À 12 ? Allez. Allez, je te tente la charge... Je ne suis pas sûr que le 12, ça suffit. Oui, mais on va voir. 11 ! Voilà, voilà. Du coup, il faut qu'on calcule. Non, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. En tout cas, de ce côté-là, c'est... Du coup, je vais commencer par taper. Je vais évidemment m'activer. Tu peux te barrer, taper de barrer ? Non, tu as des points de com, toi ? Non, je ne peux pas me barrer. Non, non, mais tu ne peux pas... Tu ne peux pas me faire un coup de troll, c'est ce que je veux dire. Tu ne peux pas t'empêcher de s'activer. Ah non, oui, je ne peux pas t'empêcher de t'activer. Ok, donc je vais m'activer eux en premier. Lui, il va faire ses 3 pouces. Il va venir te contacter. Ici, ces deux-là... Merde. À un moment, je vais te troller. Un qui passe ici. Un qui passe ici. J'ai le fin au penne à ça, je t'en rappelle. Et lui, il passe ici. J'espère que je vais te taper, quand même. J'ai une impurcate à un niveau. Attends, ne me mets pas trop derrière le mec, parce que tu as dit que tu voulais te remettre au couvert. Merci, j'ai tué buté. Fais en sorte de... T'as pas tort, t'as pas tort. Cordialement. C'est parti, je te touche sur du 3, je te blesse sur du 3, et le 7 te blesse sur du 2. C'est parti, sur du 3 plus, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes ? Ils veulent la grosse baba, la grosse baba. Bagarre. La grosse bagarre. Allez, les 7 sur du 2, les blancs sur du 3. Voilà. Tiens, commence par me faire ça déjà. PA-1 et D3 flat. Vas-y, fais-toi la vie au cas. D3 flat. D3 flat. D3 flat. Ouais, moi, je suis comme ça, moi. D3 flat. Damage, G3, pardon. Alors, 1-4. 1-4, monsieur. Il reste 2 PV. Voilà. Ça fait 2 fois D3. Ça fait 2 fois D3. Voilà. 5 Finopane. Vas-y, vends-nous du rêve. Il m'a. Ah, il m'a. Yes. Mais je ne comprends pas. Je ferai la bascule après. Attends, je vais le faire. Non, mais ils attaquent avec les points. Et du coup, je vais activer mes Terminato Thor. J'ai moins un pour te toucher ? Je te touche à 3, 4 du coup. Reroll des As. Je n'ai plus de points de com. Donc, je te touche à 4 Reroll des As avec le lourd Voldus. Voldus, il est où ? Derrière. Le Reroll, ok. C'est de la force 6. Ça va bien se passer du 2. J'ai du 2+. Ça se blesse sur du 2. Tiens, tu en as 5. P1-1. D3 flat. A4. D3 damage. Pas flat. Ah, il passe, il passe, il passe, il passe. Tu n'as pas de Finopane ? Il n'a pas de CP ? Non, il n'a plus de CP. Mais par contre, il n'a pas de points de vie. Non, non, ce n'est pas les points de vie. Il est mort. Je te fais le D3 quand même. Pour l'honneur. Voilà. C'était... C'était... Une mission à rendre m'emmener. Bravo. Bravo, Taurap. On s'excite parce que des Terminators ont tué un CP. C'est génial. T'as bien fait, t'en mette un 3e. C'est ça, je ne voudrais pas dire. C'est exactement ça. Et dans l'idée, évidemment, d'empêcher ces Bladeguards de faire ce qu'ils veulent, on est d'accord, tu n'as pas de désengagement, plus charge derrière. Non. Ça n'existe pas. Non, je n'ai pas Salmander, White Scar, Dark Angel, Black Templar. Donc, je ne l'ai pas chargé, ce qui fait qu'il ne gagne pas diverses aptitudes d'attaques supplémentaires. Et je vais donc... Donc, j'ai 4 attaques sur le sein. Alors, je vais quand même faire mes mouvements chez Nelgan. Qui touche à 3+. J'étais précis. Ça touche à 3+. Oui. Voilà. C'est cassé. Allez, un petit 2. Tac, tac. Force 5. C'est rendu 4, sauf que tu as moins 1 pour me blesse, donc tu me blesse à 4. Avec une réroll. Avec une petite réroll des familles. Voilà. La petite réroll. Voilà. Ah, PA, moins 3. Mais de toute façon, j'ai l'invue à 3+, au corps à corps. Peu, moins 4, trop même. J'ai l'invue à 3+, au corps à corps. Je suis censé que tu as. Je m'en fous. 3+, un vieux. Ah, là, 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 là. Flat de dégâts. Euh, non, j'ai perdu. J'ai plus de point de com. Donc, tu me tues un Lusticou. Ouais. Et comme tu t'es mis en contact de lui, je peux pouvoir enlever lui et tu restes engagé. Voilà. La chair. C'est la vie. Et tu peux refaire un petit pédile. C'est une imprécision de... C'est la vie. Tac. J'ai donc fini. On a fini notre tour. Nous avons fini notre tour. Tu as fini ta phase de corps à corps. J'ai fini ma phase de corps à corps. Est-ce que tu as divers tests de commandement ? Ici, tu en as perdu 2, donc tu n'as pas de com. Ici, tu n'as rien perdu. Ici, tu n'as rien perdu. On ne fait pas domination. On ne fait pas domination, effectivement. On ne tenait que nos objectifs. Oui, exact. Et du coup, on va vous laisser la main pour votre tour 4. Début du tour 4. Phase de commandement. Donc, on a regagné un point de commandement chacun. Donc, je passe à un. On passe à un chacun, d'ailleurs. Tourop a magnifiquement raté sa lutte à mi. Non, j'ai réussi. Oh là là, putain. Vu le camp, on donne la full reroll aux éradicators. Et la petite guerre donne l'objectif sécure aux agresseurs. Au niveau du scoring, je rappelle que ce tour-ci, vous mettez 10 points de primaire puisque vous donnez 2 objectifs. Et qu'en plus de ça, vous mettez 2 points de vital ground supplémentaires. On est saucés. Vous êtes saucés. Ils sont saucés. On se retrouve à la fin de la phase de move de l'équipe Blues Brothers. Fin de la phase de mouvement. Donc, on a les Marines qui sont restés juste ici pour garder les cartes de table et avoir 5 Marines sur l'objectif. L'objectif sécure. Eldrad s'est rapproché pour pouvoir faire un exécutionneur sur eux. Et buff des gens potentiellement, y compris surtout lui. Lui, il va se très certainement faire le double move sur eux. S'objectif sécure pour qu'ils se rapprochent là. Potentiellement, on verra au dernier tour ce qu'on fait avec eux. Je comprends, je comprends. Voilà. Les Salamanders se sont avancés également là pour venir mettre des petits coups... On va venir mettre des coups d'épée énergétique dans ces gens-là. On va mettre quelques petits coups de lance-flam à gauche à droite. C'est ce que tu veux. Voilà. Et puis... Voilà. Les éradicateurs, il y en a deux qui sont apportés en ligne de vue du char. Donc voilà. Phase de psy. Donc Eldrad va lancer... Tu vas pouvoir essayer de deny. Ouais, t'inquiète. Il va lancer le Phenopain à 5. Sur qui on va le lancer ? Les mecs qui font des phases de 10 plombes pour nous dire à un moment final sur qui je vais lancer mon sort. Dites-moi ce que tu as. Alors, c'est lui ? Sur le petit Mathieu. Allez, mets lui son truc à dobe là. Voilà, c'est bien, ça passe. Ça passe. Il a plus 1 pour casser un sort. Donc il va lancer sur lui le plus 2 au Spend. Donc ça passe. Du coup, tu as plus 2 là. Il a plus 1. Non, c'est sur du 4 que ça passe ce sort. Ouais, mais nativement, toi, tu as plus 1 déjà, non ? Non, non, non. Donc là, le sort passe à 6. Là, il va sur le 6. Le sort passe sur du 6. Attends, je vais... Vas-y. Tu as déjà claqué ton arnie, point de compte, si je n'ai pas de bêtises. Pour Advent Soto. C'est la re-roll. Non, c'est infarcière. C'est infarcière. Vas-y, re-roll-moi ça, alors. Non, je vais garder l'exécu. Tu vas peut-être me laisser de me deny l'exécu. De toute façon, j'ai deux deny. Non, j'allais dire que j'ai une telle, mais je n'en ai pas du tout une là. Une là et une là. Voilà, j'en ai deux. J'ai deux potentiels deny, sachant que... On va voir même un petit... Ouais, vas-y, va essayer de deny ça, vas-y. Comme ça, je garde pour... Oui, le Chaplin aussi. Oui, ça fait 3 deny. Voilà, je te deny avec le Chaplin. Et non. Eh ben non. Donc, c'est un texte de forecast. Eldorad, pour finir, va lancer un exécu sur les messieurs-là. On y est. Il est à plus 1. On passe sur du 7. Je vais re-roll le 1. Une de farcière. Une de farcière. Ça fait 9, 10. Voilà. Donc, tu vas prendre D3 dans ma mouille. Donc, 2 à mort. Et re-D3 dans ma mouille. Et 3. Donc, ça fait 5 BM au total. De mort et un... De mort et un mec un peu usagé, quoi. Double move. Donc, une A plus 2. Péril. Sur E, ça passe à 6. Péril. J'ai de relâcher une re-roll gratuite. Oui, mais tu vas faire double le péril. Donc, 11, c'est bon. Et j'ai encore un dispel, si j'ai pas de bêtises. Ça fait 12. 13. Voilà, c'est bien. Foute-le dans le chanteau. E, voire bouger. Non, c'est pas un orc. De 7. Oui. Chaussette. C'est bien. Du coup, on peut enchaîner peut-être sur la face de tien. Je pense qu'on peut enchaîner sur la face de tien. Je pense qu'on peut enchaîner sur la face de tien. On peut place les figurines. Je vais commencer par Wilkin, qui est juste à la limite de 12 de ce mec-là. Ouais. Donc, D6 touche automatique. Pourquoi D6 touche auto ? Ah oui, pardon. Deux. Il arrive s'énervé. Tu me blesses à moins un. Voilà. Il me blesse pas. Non. J'ai une reroll de chapitre. Toujours pas. Ah, ça donne. Je note que tu pousses mes figurines en plus. Les éradicateurs. Je suis impressionné. Il y en a deux qui vont tirer sur le père de la frange. Le châssis. Il y en a deux qui vont tirer là. Et comme le troisième n'a pas la portée. De toute façon, ils ont advanced, donc ils ne pourront pas double tir. Oui. Du coup, il y en a qui vont mettre un pruneau dans les... Ça mange pas de pain. Ça fait pas de... Miettes ! Donc, les deux tiers là-bas. Oui. Il y a la full reroll de Vulcain. J'advance. Non, il advanced, il advanced. Starbuck. Tu l'avais dit. De toute façon, c'est des Zelda art. T'as droit. C'est légit. C'est sûr du 4, parce que j'ai plus le plus un. Tu rerolles. Mais je rerolle. Tu as une sauvegarde à moins 4, dont tu n'as pas. Pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde. Il est capot. Est-ce qu'il explose ? Est-ce qu'il enlève un PB, à mon avis, Voldus ? Non, il ne peut pas tuer Voldus, les gars. Arrêtez de vous branler, là. Ah ! Ça fait pas d'accord. Et, cadeau, un pruneau sur le Terminator. Non. Ça touche. Ça touche. Ça blesse. Ça blesse. A4, puisque je suis sous-sanctuaire. Je fais des lourds. Il n'y a plus qu'un point de vie, donc. Donc, c'est lui qui décède. Alors, Hyrillique. Le roi de la... Tric. Exactement. On a tiré sur les Terminator. Allez, c'est parti. Hyrillique. Le roi de la Tric. Sur du 2, Rirol D1. Ok. Blesse sur du 2. Je vais moins 1, parce que j'ai quand même mon sort. Il y en a 2 qui passent. Un vue à 4. Pour 3 dégâts flats. Ok, chacun vue. C'est un mec qui meurt. Allez, j'aimerais bien réussir un peu des trucs. Stature, il y a un qui meurt. Faux. Double réussite. Voilà. Face de la bagarre. Face de la bagarre. Donc, les vétérans vont charger les gaziers qui sont là. Ouais. J'ai une grosse charge à 12. Les mecs, ils se gavent. Après, est-ce que tu as envie de posséder un mur ? Il n'y a plus de... Bah, j'ai encore un CP. Éventuellement, ça me permettrait d'Overwatch si ce gars-là me chargeait à travers du mur après. Non, mais c'est surtout que tu vas t'éviter les tirs de fuseur. J'ai mis mes tirs de fuseur, ce serait pas mal. Bon, après, est-ce qu'il va t'inviter un petit à l'aujourd'hui ? C'est sécure. Non, je ne sais pas. C'est vrai que c'est des vétérans. Par contre, ça veut dire que tu dois que j'en tue 2. Voilà. Ouais. Même déjà, si j'en tue un, on conteste. C'est déjà pareil. Oui. Est-ce que je claque un CP ? Le CP ! 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 Non, parce que j'ai besoin éventuellement d'Overwatch légalement. Ok, ouais, gros, c'est qui ? Height ! Sur du 3 ! C'est sur du 3. C'est bon de se casser. Il ne veut pas ce fail, hein. Il ne veut vraiment pas ce fail. Les IP énergétiques, ça fait quand même plus un pour en force. Oui, donc tu me laisses sur du 3 et les autres sur du 4. Oui, monsieur. Voilà, c'est superbe. Donc tu as deux sauvegardes à moins 4, puisqu'on est en Doctrine. Donc ta patte est de mort. Si, si, j'ai un sceptre à remballer dans moi tes petits dés, là. D'abord, je vais passer sur mon sergent. Donc on va commencer par le sergent, parce que lui, il a son sceptre, donc il a une invue au corps à corps. Sur le sergent, il est mort. Après, c'est PA moins 4, du coup. PA moins 4. Donc là, ça tue un deuxième mec, je n'ai pas de sauvegarde. Et lui, il prend tout. PA moins 1. Ça va 4 sur le... Sur les deux qui restent. Voilà. Bon, j'en tue quand même deux. Du coup, on est 3 contre 2 sur l'objectif. Je reprends quand même possession de l'objectif. Attends, il n'a pas répondu. J'ai pas tapé. Il va taper, mon pote. Ouais, mais j'ai plus de sergent. J'ai des boucliers, j'ai une save à 2. Il n'y a plus de sergent. Non plus, j'ai plus de sergent. De toute façon, j'aurais ignoré la PA de ton sergent. Non, mais ça va faire bien. Je vais te taper. J'ai deux points de vie, moi, monsieur. Je vais te taper. Je te touche à... Donc j'ai deux attaques pour les deux survivants. Une par mec. Je te touche à 3. Je te blesse à... C'est de la V9. C'est un vrai chapitre. C'est un vrai codex, ça, monsieur. Fin de notre tour. Ici, pour Agaït et... Fin de votre tour. On ne pourra pas faire d'action. Aïe, aïe, aïe. Alors, on marque. On a le Bugeot là. On a le Bugeot là. Ça ne fait rien du tout. On a le Bugeot là. Ça ne fait rien du tout. Non, test de morale sur ces gazilacs. Oui, tu en as perdu 2. Tu m'en as tué 3 sur ce tour. Tu m'en as tué 3 au total sur ce tour. Ouais, les deux là et le mec là. Ouais, tu m'en as tué 3. Parce que tu m'en as tué 1 avec les Bugeot. Tu n'as plus le Bugeot. Si, si, le sergent, je garde. C'est le sergent avec le marteau. Comme à 9. Ça va, ça tient. Quart de table. On a dit qu'il garde. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et les Bugeot là-bas. Et les Bugeot là-bas. Eux en garde. Là, vous mettez 3 points sur les cartes de table. Et vous remettez 3 points pour avoir tué un personnage supplémentaire. Et on verra à votre phase de commandement du tour 5 ce que ça donne. Ce qui attaque immédiatement notre tour 4 à nous. De notre côté, on ne va mettre que 5 points de primaire. On s'est fait dégager de cet objectif là. Et du coup, on ne met pas non plus de vital ground. C'est chaud frère. Il nous reste 2 tours pour faire l'action au centre de table. C'est re-chauffère. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de notre phase de move. Et on arrive donc à notre fin de phase de mouvement. Globalement, au niveau du scoring, on est en retard. Ce qui va nous obliger maintenant à prendre des risques. Et à faire des trucs un peu fifous. Et surtout avoir un peu de réussite sur les actions qu'on mène. Ça, c'est chaud. Ok. Donc, globalement, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai désengagé la purgation squad ici. Et j'ai ramené le chaplain qui va expliquer 2-3 trucs sur quelques fondamentaux. Sur l'historique du combat chez les Astartes. Ensuite, on a Voldus qui a avancé. L'idée, c'est qu'il soit quand même en portée de charge. Mais j'ai un plan. Je vais tenter un truc un peu fifou. Je vais le faire gate. Je vais arriver dans le dos. Et je vais tenter une charge à 9. J'ai un point de com. Je la garde pour sa relance. Pour qu'il charge les 5 Marines Objectif Secure qui sont sur l'objectif. Ensuite, j'ai avancé mes paladins et ma bannière. Dans l'idée de venir charger les fuseurs. Et d'essayer de contacter un maximum de monde. Pour éteindre une certaine létalité sur la phase de tir de nos adversaires. L'idée est évidemment de ne pas charger les lance-flammes qui overwatchent comme des gros sourds. Poulky, à toi tour. Qu'as-tu donc fait ? Pour ma part, j'ai fait avancer le club de poney de Krieg. Juste derrière le bâtiment pour pouvoir les faire rebouger au prochain tour. En espérant qu'ils ne se prennent pas la foutre si ton plan fonctionne. Et également... Si ton plan foire ! Non mais c'est exactement ça. Et ensuite derrière, j'ai positionné mes sions. Pour pouvoir maximiser le nombre de tirs qu'ils auront sur les blade guards. Et pour pouvoir en effet aller bouger au prochain tour. Une fois qu'ils auront annulé les blade guards de la reine. C'est ça, c'est pour eux. C'est exactement ça. Ok, exactement. Tout à fait. Je vais donc attaquer immédiatement la phase de psy. On va passer d'abord les buffs avec Voldus là-dessus. Après, il fera sa gate pour son dernier sort. Donc il va évidemment passer un sanctuaire sur les paladins. Et ça passe, touron. Est-ce que tu as un dispel ici à 24 ? Ça me paraît, oui, large. Ça, c'est le sanctuaire. Oui, c'est le sanctuaire. J'ai deux dîners. T'as deux dîners. Donc, 7 tu fais. Oui, exactement. Donc c'était quoi là ? C'est le sanctuaire. C'est le sanctuaire, oui. C'est le sanctuaire, c'est le sanctuaire sur les palouf. 7. 7. Tu sais, t'as pas le plus 1 pour dîner ? T'as pas de plus 1 ? Non. Bah du coup, ça se fait. Mais je peux le relancer. Avec la rune de force. On lance le 4. Tu ne l'as pas déjà ? Tu peux l'utiliser. Comme sport ? Alors au niveau du sport, j'ai rien de spécial en sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt wargame. Et au niveau des sorts, j'ai tout l'arsenal. Il a la gate, surtout. Rends-moi m'aider. Vilain. Ok, donc ça s'est passé. Ensuite, en deuxième sort, il a l'astral aim. C'est-à-dire le tir sans ligne de vue. Et il va le passer sur personne. Il va plutôt te mettre une mortale dans les blade guards. Oui, ça passe. Tu veux le dispel ? Ok, très bien. Et maintenant, il va passer sa grosse gate des familles. Ah, ça passe à 7. Ça passe à 7. Et là, c'est dispel. Ah, mon coup d'esbrouf ne marchera pas. Prochain tour. Mes tactiques ne tueront pas volu ce corps accord. Ah, non. Ok, donc lui, il va jeter la cuirasse de résilience sur l'éthermie. Oui, ça passe. C'est le cas qu'a jeté ? C'est notre ami qui est là. C'est avec le... Non, je crois pas. A24. Non. C'est chaud frère. Non, c'est chaud frère. Ok, ensuite, le chaplain, il a le changement de taille ou le smite. Non, je ne vais pas changer la taille. Je vais envoyer un smite dans les blades. Ça ne passe pas, puisque c'est le deuxième. Et du coup, celui-ci passe à 5. Il me fallait un 6. Eux, du coup, peuvent... Peut-être, ouais, petit smite là-dedans. Pareil, c'est le troisième. Du coup, celui-ci est sur un 7. Oui, ça passe. Tu peux le deny. J'ai fait 7 et un 8. Il domine la phase de psy. Là, je me fais deny. C'est compliqué. Il y a eu un renversement de taille. Ouais, renversement de taille. Et il me reste eux qui ont l'Astral Aim et qui va leur servir à rien. Ou qui vont faire un smite dans sa mouille. Voilà, smite dans sa mouille à lui. C'est le quatrième. Donc, c'est un smite sur du 8. Ça ne passe pas. Ok. Fin de la phase de psy. Début de la phase de... Tire. Globalement, on annonce les ordres. Il n'y a pas de débat. Ouais, re-roll des 1 pour toucher. Pour... Mais... Ah non. Je vais faire le truc premier rang feu, deuxième rang feu, qui va passer mes hotshots à tir rapide 2. Comme ça, je vais pouvoir faire beaucoup, beaucoup de tir. Et je vais utiliser mon stratagem pour faire les mortels sur un 6 pour blesser. Masha'Allah. Ok. Et moi, je ne vais pas jeter d'ordre parce que ce n'est pas mon codex. Au niveau de la phase de tir, moi, j'ai Voldus qui va envoyer ses 4 pruneaux de Bolter sur notre ami qui est là parce que je n'avais pas d'autre cible. Attends, attends. Je vais déjà tirer, moi, avec tous mes trucs. Oui, vas-y. Tu as raison. Excuse-moi. Oui, parce que, de la limite, je pourrais peut-être tirer sur lui, du coup. Euh... Alors, je ne parle pas. Donc, 4 attaques parmiens, du coup ? Je n'ai pas. Ouais, euh... 4... Bah, j'ai 20 tirs de hotshots, en fait. Attends, j'en ai 3 fois 4, 12. De toute façon, on fait 3 en blanc, les 20 tirs et les 4 tirs. Non, c'est pas moins, oui. C'est parti, mon... Il y a des hotshots. Donc là, tu utilises tes points comme ça, c'est ça ? Ouais, là, c'est les hotshots. Euh... 3 plus. 3 plus, c'est les Sion. Tu avais utilisé des CP ? Il a utilisé... Oui, je l'ai utilisé des CP. C'est beau, ça. Tu as utilisé combien de CP, Pierre ? 1. 1 pour 4. Ouais, c'est... Sur du 5. Et les 6 sont des mortels ? 6 sont des mortels. Il y a déjà 2 BM. 2 BM. C'est des BM en plus ou c'est... Non, c'est... C'est à la place. Non, 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 c'est... C'est le save. Ok. 1 but à 4. 1 but à 4. Ouais. Il nous refait la même, quoi. C'est gavé. L'effuseur ? Non, bah, il n'y a qu'un refuseur. Je pense que ça va aller. C'est chaud. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Genre ça. Genre... C'est un flûte à 4 ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça a 2 PV, 1 B de guard. Ça a 3 points de vie, 1 B de guard. Ouais. C'est sûr sur ton plasma ? De mon sergent, ouais. Touche. Il laisse pas. Ça, si. Ah oui, t'avais payé un lanceur. C'est bon. Ok. Tempester Prime ? Tempester Prime qui va lui balancer une grenade anti-char dans sa main. Ah ouais, il y a une grenade anti-char. Ouais. Ça touche. Allez, défonce le bordel. Voilà. Genre la paie à moins 1 par contre, donc ça reste une sauvegarde à 2. Et c'est un 2. Très bien. C'est la master force, oui. Euh, oui. Sauf que je fais lambda de l'alliance, j'ai paie à moins 1 sur toutes mes armes. Ouais, c'est toutes les armes. C'est pas que les tirs rapides et les... Non, c'est même les corps à corps. Qu'il ignore la paie à moins 1. Oui, mais là, du coup, il passe la paie à moins 2. Ça fait paie à moins 2. Donc, s'il fait que tu rates ta saïe. Et c'est D3 flat. Non, non, non. C'est D3 flat. C'est D3 flat, ouais. C'est D3 flat. C'est D3 flat. C'est D3 flat. C'est D3 flat. Vraiment, vous ne me laissez aucune chance. Allez, tue-le, bordel, qu'on n'en parle pas. Il était insolent, là. Voilà. C'est ça qu'on veut. Tuer des blade guards avec des grenades jetées par des tocards avec des berets rouges derrière des lignes de front. C'est génial. Du coup, moi, je prends Voldus. Et Voldus, il va tirer sur lui parce que lui, c'est le plus proche visible. Et donc, je tente... T'as besoin pour tirer, pour tout. Ouais, bah c'est pas grave. Je touche à 3. Reroll des As parce que je suis Voldus. Ça ne marche pas. D'influence 4, lui. Et bah écoute, sur du 4. Deux blessures passent sur Iryllic. La peau de ma... Hein ? C'est parti. Deux plus. Deux plus, il a un Seigneur Phoenix. Ah oui, c'est un Seigneur Phoenix. Ah, ok. Il y a du troll dans l'air, ce que je vois. J'étais pas prêt pour la Seyva 2+. J'étais vraiment pas prêt. Un vu à 4. Et Finopena 5. Très bien. Vas-y, vas-y. Raconte-toi, là, en plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant faire tirer ces escouades-là. Iryllic, il va m'embêter. Mais la Seyva 2, avec des bolters, c'est pas oufissime. Ce qui veut dire que je vais plutôt employer mon unité ici à tirer. Et bien, à tirer dans les agresseurs, potentiellement. Parce que eux, je veux les charger. Donc, j'ai pas envie de perdre lui. Donc, je vais... Non, parce que s'il te l'enlève, tu auras plus de difficulté à le contacter. Et tu ouvrirais la place. Et j'ouvre la place. Ok. Et bien, écoute, on va tout mettre sur Iryllic. Voilà. Il y a deux Psy Lancer, déjà. Moins un pour 8. De toute façon, j'ai moins un. Je vais bouger. Donc, on est sur du 4. Rirole des As grâce à Voldu. Il y en a 3. Ok. Hop. Et c'est de la force 4 sur le nom du 4. On est sur du 4+. C'est de la force 5, excuse-moi. Puisque j'ai... Je suis encore en tight de tir. Et ça, c'est des Psy Lancer. Vas-y, tu en as 3. C'est Psy Lancer ? Ouais. Il n'y a pas de PA. Donc, le Psy Lancer. A2+. C'est que des Psy Lancer, là. Tu peux jeter les 3. C'est 3 Psy Lancer. Voilà. Tu prendras D3 plus 1. Et tu nous refais un petit tasse. On n'en parle plus. Merci. Non. Donc, tu vas prendre D3 plus 1. Allez. Yes. Voilà. Tu m'as tous fait rater. Euh... Non. T'es à poil. Je perds 3 P. Yes. Je prends. Et après, il me reste 2 Storm Bolter. Ça fait 8 tirs. Qui vont toucher sur du 3. 4. Avec le moins 1. Reroll des As grâce à Voldus. C'est pas mal du tout. Allez. La reroll des As. Oui. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je te blesse sur du 4. C'est du Bolter. Ça t'en fait 3. Il n'y a pas de PA. Et c'est un damage. Ok. Il y a le Storm Bolter. De l'ancien. De l'ancien. Reroll D1 parce qu'il y a Voldu. Ça n'en fait que 2. Hop. Sur du 5. Non. Il n'y a pas mieux. Ici, j'ai personne en ligne de vue ou à portée. Eux ont désengagé. On est sur la fin de notre phase de tir. Je vais donc déclarer les charges. Nonobstant le fait d'être heureux, je vais commencer par... Mon Chaplin qui va charger les 3 vétérans. Qui m'agace. Qui m'embête. On a regardé. C'est une charge à 5. Non, c'est une charge à 4 même. On avait regardé. Une charge à 4 reroll. C'est une charge à 4 reroll. Attention la charge à 4. Ouh. Allez. Est-ce que je la rerolle ? Eh ben non ! Je vais me coller juste derrière la barricade. Ok. Et ensuite, ici, je vais charger uniquement les Fufu. Une charge à 5. Et de toute façon, je vais charger lui aussi. En vrai. Parce qu'il va pouvoir faire une intervention heroic et je vais pouvoir taper dessus allègrement. Donc, je vais charger les 2 unités là. C'est parti. Et là, j'ai mon dernier point de com éventuellement. Non. Ça ne sera pas nécessaire. Donc, je vais faire les moves parce qu'après, je vais essayer de faire une petite place pour ma bannière. Pour ma bannière. Ok. Ok. Je vais tenter une charge de ma bannière. C'est une charge sur du neuf. Allez. Bon là, j'y crois. Allez. C'est bien. C'est bien. Ça fait un perso. Ouais. Non, je ne charge pas Illyric. Illyric le Grand. Ok. Et donc, lui, il va venir se mettre. De toute façon, ça ne passe pas. Il ne passe pas le gars. Et l'autre est contacté. Ok. Ainsi soit-il. Qu'est-ce que tu actives en premier ? Je vais activer en premier. Tu n'as pas de point com pour me reprendre le close. Donc, tu ne peux pas me reprendre le close. Je vais donc activer ce que je veux. On va commencer par le chaplain là-bas. Je te touche à deux déjà. Pour commencer. Allez, la touche à deux du chaplain. Voilà. Tout qui passe. Je te blesse à trois. J'en rate deux. Ça t'en fait trois. J'ignore la paix à moins un. Donc, ça reste une faille à deux. Oulah. Donc, il y en a un qui est pas de EPD. C'est bon. Ainsi soit-il. Le chaplain n'a rien fait. En revanche, sur son peel-in, il est venu se coller là. De façon à l'empêcher de venir me contacter sur ces phases de peel-in. Mes petits purgation squad. De façon à essayer de rester safe. On va voir si je tiens encore un corps. A voir. Starfall là. Du coup, ici, je vais m'activer en premier. Et je vais faire taper, je vais faire taper ma... Je vais faire taper ma bannière ou pas, d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais taper en premier ? Non, je vais faire taper mes... Mes thermis. Je vais faire taper mes thermis. Exactement. Je vais faire taper mes thermis. On va donc avoir 4 attaques de sergent. On va avoir 9 attaques pour les petits gars. Ils sont tous en sceptre. Et je rappelle que j'ai ma bannière qui me permet d'exploser les 6 à la touche. Ok. Donc, je te touche sur du 4 sur Hyrillique. Voilà. Il y a 2 6 qui me permettent de proc 2 touches. Et j'ai 4 échecs. Je n'ai pas Voldus. Non, je n'ai pas Voldus. Ok. Et là, maintenant, j'ai force 5. Donc, je suis sur du 3. Ça en fait 4. C'est parti pour les invues à 4. Ah non, j'ai qu'un vu moins 1. Ça y va 3. Ça y va 3. Ça y va 3. Voilà ! Tu l'avais dit ! Alors, c'est 4 des 3 du coup. C'est moche ! Ça ne fait que 5 Phil no pain. Il faut en réussir 3. Il faut en réussir 3. Il a 3 PV, non ? Il faut en réussir 3. Ah, j'ai un point de com. Je n'ai pas utilisé ma relance de charge. Je n'ai pas utilisé ma relance de charge. Je vais donc utiliser mon dernier point de com pour relancer un as de damage. Parce que ça me fait plaisir. C'est cassé. Attention ! Voilà ! On est bon. Ça fait donc 5. C'est le karma. Karma de mes deux. Je ne suis pas petit con. Voilà ! Si ça s'est cassé, ça ne suffira pas. Ah, il est mort. Il est mort. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il explose ? Ok. Je prends… Ah, ce n'est pas en prise de base ? J'ai d'abord… J'ai deux autres qui tapaient dans les… Dans les… Dans les… Les fuzers. Un ! Non, deux ! Il a changé à la fin. Non, il a changé à la fin. J'ai mis deux mecs. Non, 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 j'ai mis deux mecs. Je te touche sur du 3. Je proc à 6. C'est beau. Et je te blesse sur du 3… Non, sur du 4 parce que tu as rendu 5. C'est ça. Et non, moi, j'ai force de 6. Le sceptre, c'est plus d'enforce. Ouais. Donc, c'est sûr. Allez, bim ! Vas-y, ça t'en fait 4. C'est ça ? C'est ça. Ça y va 3. Voilà ! Non, non, t'inquiète. Moi, j'ai rien en Finopen. Je suis en Finopen. Le premier. Le premier des trois. Allez, allez, allez ! Voilà ! Le Finopen à 6. Voilà ! J'en fais un. Ah non ! Oh là là ! Le SEM international. C'est cassé. Le deuxième des trois. Allez ! Ça me tue un mec. Il va se relever. Il va se relever. Il va se relever. Ok. Du coup, je vais activer ma bannière. Elle peut faire 3 pouces et 3 pouces. C'est ça. C'est ça. Ce qui nous fait un total de... D'ailleurs, là, lui-ci, je te contacte ici pour pas que lui bouge. Il a chargé. Ça lui, il ne peut pas bouger. Après avoir tapé. Non, non, non. Il fait 3 pouces, puis 3 pouces. Voilà. En fait, je fais rien. Je reste derrière mes Terminator. Ah ouais, parce que tu vas pas taper. Voilà. Donc... Tu vas pouvoir taper avec Vulcan, les agresseurs et les trucs. Et je serre les fesses. C'est ça. C'est sûr du 4. Moins 1 pour Hit, bien sûr. Moins 1 pour Hit. Grirolle les As grâce à Vulcan. Ouais. Parce que c'est quand même un Capitaine. Ça tombe bien. Il n'y a pas d'As. C'est... Il y a 2, 3, 4. Non, 3. Ouais, c'est ça. Enfin, 3, 4 plus, je veux dire. Ouais. C'est sûr du 2, par contre. Tu blesses à moins 1, parce que j'ai la cuirasse. Rirolle le chapitre. Tu vois, 3 sauvegardes. Non, elle passe... Non, si, tu me blesses à moins 1, donc c'est 6. Un vue à 3. Ouais. Allez, les gars, on tient, on tient. Ah, j'en rate une, moi, deux fois que... Euh... C'est... C'est quoi ? Flat 2 dégâts. Flat 2 ? Flat 2 dans ma mouille, tu veux dire ? Oui. Euh... Je vais enlever... Il est à mort, effectivement. Mais je vais enlever lui. Ensuite, on va faire Vulcan. Le Roi des... Mouille-clan. Ouais, exactement. Avec sa crête, en plus, ça peut. Euh... 4 attaques, parce qu'il n'a pas été chargé non plus. Oui. C'est sûr du 2, parce que c'est quand même un Capitaine. Il faut pas... Il se file sa rérolle nativement de Capitaine ? Je ne pense pas. Non. La rérolle de Capitaine, il ne se la file pas. On peut juste sortir les délais, les gars, ici. Hop. Force 6, c'est sur du 4, du coup, avec ton moins 1. Ouais. Des rôles de Capitre. Oui. De sauvegarde, à moins 2, pour des gros dégâts. Euh... Bah... Ça passe sur du 4, hein. Sur du 3, pardon. Oh là là... Le premier des 3. Putain, la purge sans nom, quoi. Ah, je le rate. Super. Hop. Les Eradicateurs, pendant qu'on est là, on y va. On était chargé. Tac. Le poucou, ils n'ont pas d'armes. Et voilà. Tac, 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 tac. Ouais. Putain. Ils sont chauds. Sur du 5, avec ton moins 1. Il fait 3 fois plus de dégâts sans se faire charger que... Euh... Une règle de Capitre. Deux. Deux AP moins 1. Euh... Bah... Un vu à 3. Ils ont bien réussi sur des saves. Non. C'est une catastrophe, je te jure. Ouais, je les aurais fait tuer, du coup. Ouais, ça arrive. Mais jamais je dois tuer à 1, hein. Jamais je dois louper 4 sauvegardes, je me suis dit. Ouais. Non mais euh... C'est parce que j'ai peut-être encore des trucs à faire là. À 3. J'ai quand même utilisé un point de commandant pour avoir le plus à la force double dégâts. Ah ouais, double dégâts sur les 6. Pour blesser. Ouais. On sait jamais si ça me permette de le gratter et qu'il meurt à coup de... Ça se tient. Ça se tient. Un prochain tour. Pas plus. C'est très très beau. Ouf. Ah ouais, mais c'est une épée énergétique qui a raté. Il y a un 6, donc ça c'est PA-1 dégâts 2. Et c'est sur du 3. Et ça, ça c'est PA-4 et ça c'est PA-1. Tout est 1-4 sauf que celle-ci fait dégâts 2. 1-4. Oui. Attends, les blancs c'est PA-2. C'est PA-1. Ah oui, pardon. C'est les blancs. Les blancs c'est PA-3 et les blancs c'est PA-4. Ok. Eh bah ouais, il fait 2 PV. 2 PV. J'ai un petit cœur. Ok, on arrive donc à la fin de la phase de combat. C'est chaud parce qu'en gros, j'ai beau avoir l'initiative de la charge, j'ai pris beaucoup plus de dégâts sur cette phase de corps à corps que j'en ai donné. Ça, ça creuse un écart qui est monstrueux. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai un test de commandement pour mon palouf qui est ici. Allez, tiens. 4 et 3, 7, c'est bon. Il tient. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et non obstant le fait d'être heureux, ici on tient. Là je t'ai tué rien du tout. Là je t'ai tué un mec, t'as pas de test de com. Là ici t'es engagé. Avec les agresseurs et vulcans. Ouais avec les agresseurs et vulcans. Et puis bah on va vous laisser la main pour votre cinquième et dernier tour. Vous pouvez attaquer immédiatement sur votre phase de com. Voilà. Donc je... Toi tu peux faire ta litanie avec ton chaplain. Oui. Et il va passer la full reroll des touches au corps à corps. Sur lui-même. Ou pas. Voilà. C'est sur la carat. Donc je récupère un point de commandement. C'est là il faut pas la jouer en fait. Le vulcan va donner la full reroll aux eradicators. Oui. Ce sont les agresseurs qui vont être OP++. Parce que pourquoi pas. Oui. Au niveau du scoring. Ouais au niveau du scoring. On est contesté sur cet objectif là. Donc pas de points. On prend 10 points de primaire. Ouais 10 points de primaire. Et 2 points de Vital Brands. Ouais c'est ça. Voilà voilà. On se retrouve à la fin de la phase. Fin de notre phase de mouvement. Les eradicateurs sont passés par le cratère pour aller asmater l'ancien. Vulcan est resté engagé avec le Terminator. Mais les agresseurs qui sont OPSEC. Se sont mis de façon à couvrir le bord de l'objectif. Assister en cela des Dair Avengers. Eux sont restés engagés. On a des bonnes surprises à faire pour le Chaplin. Parce qu'il est venu s'expliquer. Il a complètement raté son coup. Il a bagayé. Il a bagayé les gars. C'est nous qui allons lui expliquer la vie. Et bah franchement il y a plus grand chose sur le table. Donc euh. On y va. Allons-y gaiement. Phase aussi. On va commencer par le jeune homme là. Qui va lancer plus 2. Au cast. Au cast. Ca passe sur du 4. Je fais 9. Je vais essayer de te dispel avec ma bannière. Donc Eldrad a plus 2. Eldrad va faire chance sur les gardiens. Et je vais le relancer avec son... Tu peux relancer le casque. Voilà. Ou l'un ou l'autre. Ca fait... Donc il a plus 2. Ca fait 11. Je vais essayer de te dispel avec mon paladin. Non. Donc là il a plus 3 maintenant. Il est chaud au levier. Et il va lancer un exécutionneur. Vas-y. Donc ça fait... 10. 10. Allez bah je vais tenter de dispel avec le Chaplin. Oh c'est dispel. 10 plus un 11. C'est pas grave. C'est pas un plan B. Euh je vais quand même faire un... Phase de psy terminée. Phase de tir. Bleh. Phase de tir. Donc moi je vais commencer par mon petit trix justement. Je vais claquer mon CP. Ouais. Et ces gens là vont coucher le Terminator au corps à corps. T'as combien de lance-flammes là-dessus ? J'ai 2 lance-flammes dans l'esquad. Donc en fait c'est quoi le lance-flammes ? Tu peux nous expliquer ? C'est euh... Flamecraft. Je crois. Bon bref. Le nom. Le nom nous s'y guerre. Pour un CP, toutes mes armes à flammes deviennent pistolets. Donc un passe de assaut ou lourd D6 en fonction de leur pocée initiale à pistolet D6. Ok ça marche. J'aurais eu 2 CP. J'aurais pu combiner ça avec le stratagème qui permet de faire des mortels sur du 4+. Je comprends. Problème de riche quoi. Ouais je comprends. Donc 2 D6 touches automatiques de lance-flammes. Et bien sûr le sergent va mettre... Voilà. Superbe. Rérole le chapitre. T'as quand même une sauvegarde. A 2. Une sauvegarde. Une sauvegarde à 2. Pas d'as. Voilà. Tire du pistolet. Thug life. Parce que bon voilà quand même. R. Plan A raté. Plan B raté. On passe à la suite. Je viens d'arriver au plancure. Allez ! Ça sort des punchlays ! Ouais ouais c'est pas mis. Il y a eu 2 PV maintenant. Il y en a eu 2 PV. 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 Non. Tu l'as oublié à de plusieurs reprises. Il y en a eu 2 PV. Il y en a eu 2 PV. Et j'en récupère un. Ça c'est la douche. Sur du 3. Sur du 3. Oh c'est mauvais. Ne nous amène pas un carrémerdix. C'est ça. Ça va être que du 6. PR-3. Bim ! Ça va les laver. Sur du 3. Et du 6. C'est de la paire. Il y a 4, 6. Donc 4 PV à moins 3. Là tu as de la save à 3. Grâce à ton takeover. Donc ça. Il est beau le jet de bless. Ça c'est PA-3. Et ça c'est pas de paire. Save à 6. Allez mon Poulk, il faut tenir. Montre-nous ce que c'est du garde. C'est du chion. Voilà. 3 morts déjà. Que 3 morts. Bah ouais mais c'est que 3 morts. On prend ce qu'on a. On prend ce qu'on peut. Bien sûr. T'enlèves pas le sergent. J'ai l'invite d'avoir. Allez mon Poulk. Là c'est de la save à 3. T'es un gars qui vient de la deathwatch. Tu sais ce que c'est la vue à 3. Alors fais moi du lourd. 4 de plus. 4. Ca fait 7. Il pressera 2.3. Voldus on peut le laisser tranquillement dans la pampa ou pas ? De toute façon les fuseurs ils vont les manger sur lui. Vu qu'on veut mettre un tir de pistolet dans le Terminator. Non il relance pas du coup. Là c'est fait. Les. J'ai pas fini. On va les voir. Le. Ouais ils vont quand même. La potiquaire peut tirer la bannière. Ouais mais il peut mettre une grenade. Il peut mettre une grenade dans la bannière mais ça sert à rien parce que je ne le tuerai pas. D'abord ouais. Et du coup. Du coup je vais y aller. Tu vas y aller mollo quoi. Ouais c'est ça. À coup de 6 tirs de fuseurs. Vas-y. Full re-roll grâce à Vulcan. Hop. Voilà. Sur les deux re-roll. De plus re-roll. Quatre sauvegardes. Un moins quatre. Je vous prie cher ami. Un but à 5. Pierre envoie moi le moto. D6 plus de dégâts. Puisque je suis ami porté. Ça y en aura. On va y avoir. C'est bon. C'est pas tant que ça. On va quand même. Avec les plus de dégâts. Ouais. Ouais 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 ouais. Ok bah il est mort. Il prend 12 points de vie. 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 Il y a un moment. Dommage qu'on se soit un peu coté sur ce coup là. Tu vas taper le premier quand même. Non c'est pas moi qui... Ouais je suis dans le corps d'accord. Mais bon il ne va encore rien me faire. La question c'est. Est-ce que je charge les cavaliers avec les éradicators ? Parce que ça me permettrait déjà d'éviter que les cavaliers aient leurs bonus à la charge. Et en plus ça les bloque là où ils sont. Donc ils iront éviter de se balader à gauche et à droite. C'est soit ça, soit je charge Voldu. Non non. Oui. Histoire de... Franchement t'as des bolades si tu charge Voldu ça avec tes mecs. Non non. Charge les cavaliers. Donc eux ils vont charger les cavaliers. Et le chef il est là-bas donc je ne vais pas chercher le chef. Non juste les cavaliers à travailler. Il y a plus d'un. Il y a plus d'un devant mais là tu les accolés. Mais là tu les accolés. Ouais 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 mais là tu les accolés. Mais je peux. Je suis là non. Sans problème. Et avec le ping comme ça tu comptes le chef aussi. Oui mais si je peux rester à 6 de ce brave homme. Parce que si j'en prie, ça te fait plaisir. C'est pas plus mal. Du coup si je fais une intervention. La petite guerre va charger le chape là. Non mais tu peux pas faire une intervention. Tu es contacté. Le clac. Ah non là je ne suis pas contacté. D'accord. Du coup je vais commencer par les Eradicateurs. C'est pas pour ce que ça va faire. Oui. Donc on va socle les bonhommes. On va venir là. Le fluff. Le fluff. Le fluff. C'est ça. C'est parti. Les Eradicateurs tapent sur les 4 cavaliers de l'apocalypse. Il a combien de PV ? Tu ne peux pas le taper. Non je ne peux pas le taper. Hop. C'est touchant du 3. Ça ne rigole pas les As. Il est nerveux. Depuis le début, personne ne dit rien. Rérole le chapitre. Rérole le chapitre. Ça passe. Ça passe. On est en phase de violence. Et ça fait incarnation qui décède. Attends, tu es mignon. J'ai un fil de paix. Non, je suis devant. C'est pas ce que je dis. Ça fait incarnation qui décède. A force de le troller, les mecs te rendent. Rires. Désolé. Ensuite, l'apothicare va taper sur le Terminator. L'apothisgeg. Il est en train de gagner. Il est en train de gagner. Il est en train de gagner. Il n'y a rien. Il est en train de gagner. Ça fait des deux touches. Toujours moins en la blesse. Je suis toujours moins en la blesse. Du coup, je vais quand même un Rérole de chapitre. Ça fait une solution. Tu vas faire un peu moins 2. Vu à 3. Je ne vais pas tuer. Sayona. Non, je ne fais qu'un point de vie. C'est une épée tronçonnose. C'est un scandale, c'est un scandale, je vais taper là-bas évidemment, j'ai que 4 taqués Je te touche sur 2 Il faut vraiment que tu le tues parce qu'il va faire son match Oui, je sais Force 6 Allez Haït, il y en a 3 qui passent Tu diras l'APA J'aurais dû faire du pain C'est bon, ça passe Je vais tabasser avec Vulcan 4 attaques, 2 plus Pas de roll, 3 touches Force 6 Ça fait du 3 quand même Non, ça fait du 4 Peut-être que je vais réussir à le 3 plus Merci d'être venu, je suis trop content Prochaine fois, je vais foutre les armes qui tapent Plutôt que je leur ferai des trucs qui me font des 3 plus à vue Qui ne me servent pas Sur du 3 C'est chaud quand même C'est cassé C'est cassé Tac Merde Sur du 4 Il est gras sur le Ville Vidar Oui, les épées énergétiques blessent Non, 3 épées énergétiques Si tu te foires Ça reste possible et réalisable Un lui a 4 Hohohohohoho Bon, du coup Tu m'as dit Naï à 11, il serait mort sinon ! Non mais là c'est la tristitude ! Non, il n'est pas rassuré, il fait la galle ! On va se faire foutre dehors ! Si vous ne voyez pas la fin du rapport de bataille, il a envoyé la cavalerie ! Alors du coup, ils vont quand même ! 4 attaques, les cavaliers sur les Erdicator ! J'ignore la pep pour Chablin ! Ils ont dû 5 ! J'ai force 4, c'est raté ! Mais attends, mais tout à l'heure ! Ah non, j'ai fait la merde ! Une touche ! Voilà ! Non mais rien du tout, c'est un 3 ! C'est peut-être que c'est sauvé quand même ! Bon, on met 2 glans là-bas, il tape ! Sur du 3, c'est cassé ! Et sur du 4, voilà ! On va faire un tir ! Ah, s'il meurt ! De plus, c'est bon ! Voilà, voilà ! On a tué... Test de morale là ! Oui, test de morale là ! Puis après, on a tué... On a tué 2 personnages ! Moi qui traçons ses pépières ! Ouais ! On a tué 2 personnages, donc on marque 6 points de plus ! Et euh... On a les 4 cartes de table ! On a les 4 cartes de table ! Parce que ceux-là sont passés complètement de ce côté-là ! Grâce à leur magnifique action ! Du coup, ça nous devait 3 points pour ça aussi ! Et c'est à vous de jouer ! Alors, il faut savoir que c'est la déprime totale, la mort du Chaplin ! Non mais je vais le préciser, c'est important ! Parce qu'en gros, ça leur permet 1, d'avoir plus de figurines que nous sur l'objectif ! Donc en plus, comme moi, je ne tue toujours pas de figurines ! Du coup, on perd 1, le primaire, on perd le secondaire du scénario ! Ensuite, ça leur permet d'engager nos figurines ! Ce qui fait qu'en plus, on perd le brouilleur ! Et en plus, lui part de l'autre côté ! En gros, pour être clair, cette manœuvre-là, elle met à peu près 20 points de différentiel sur la partie ! C'est un truc de fou ! Ok, de toute façon, on va faire un tour très vite fait ! Parce que là, globalement, la partie est pliée ! On arrive, nous, au début de notre tour 5 ! On ne va mettre que 5 points de primaire ! Ça sera à la fin ! Éventuellement, sur un go-go-go, on peut peut-être mettre plus de figurines là ! Pour éventuellement avoir 2 objectifs et mettre 10 points de primaire ! Mais on ne pourra jamais mettre la domination ! On ne pourra pas mettre grand-chose de beaucoup plus ! En tout cas, moi je regagne 1 point de com, toi tu es à 1, tu passes à 2 ! Et on se retrouve à la fin de notre phase de mouvement qui va clôturer la partie globalement ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, fin de notre phase de mouvement ! Globalement, il n'y a pas grand-chose à faire ! Si ce n'est désengager la Purigation Squad qui est là pour mettre 2 figurines sur l'objectif ! Et nos amis qui sont ici ont bougé pour aller avec un go-go-go ! Donc, ils auront à coup sûr l'objectif et mettront de l'objectif sécure dessus ! Ensuite, on n'a pas vocation à prendre des risques ailleurs ! Puisque ce sont des personnages qui ont leur importance ! Ça ne sert à rien ! Et puis après, il y a… Il faut que je ne tape pas au close ! Ouais, voilà ! Désengager lui ! Et puis après, c'est terminé ! Globalement ! Ça nous amène donc avec une fin de tour ! Et ici, eux, avec leur go-go-go ! Qui vont prendre… Sur le D6, ce qui est important ! Voilà ! Ça me fait les 3 ! Ce qui nous permet sur la fin de partie de mettre 10 points de primaire ! On ne pourra pas mettre plus de domination ! On ne pourra pas faire les brouilleurs ! Puisque l'unité a été engagée au corps à corps ! Et ça nous clôture la partie ! Et puis, on se retrouve de suite pour le debriefing et l'annonce des scores ! À de suite les années ! À tout de suite ! On se retrouve les amis pour la fin de cette partie ! D'ores et déjà ! Merci à tous les 3 ! Ça fait super plaisir ! J'ai passé une très agréable partie ! Sachant qu'en plus, c'est la première fois qu'on fait un 2v2 ! Donc merci à vous deux ! Ça fait absolument plaisir ! Depuis le temps qu'on se dit qu'on se fait ça ! Et bien voilà ! On l'a fait ! On l'a fait ! Depuis le temps qu'on dit qu'on devait le faire ! Et bien maintenant c'est fait ! Donc voilà ! Merci vraiment ! Merci à vous ! C'était une super partie ! Moi j'ai passé vraiment un très bon moment ! Au niveau du score de la fin de bataille ! C'est une victoire pour les Blues Brothers ! Et une belle victoire en plus ! 61 à 31 ! Ils nous mettent 30 points dans la vue ! Mais c'est comme ça ! Vous avez été bien meilleur que nous sur les secondaires ! Puisque vous mettez 12 points sur l'assassinat ! Vous mettez 13 points sur l'écart de table ! Et vous mettez 6 points sur le scénario de mission ! Nous on met 0 points sur le scénario de mission ! On met 6 points sur la domination ! Et on met 0 points sur les brouilleurs ! Parce que vous nous le nullez à perfection ! Avec cette petite action de fan game un peu stylée ! Et de placement ! Moi je pensais qu'on réussirait à vous empêcher de le faire dans notre zone de déploiement ! C'est vrai que j'avais complètement zappé le coup de la FEPA 3 ! Pourtant c'est un coup que je connais ! C'est vrai que le coup que j'ai zappé ! Ça passe en fufu ! Ça passe en fufu ! On voit plus trop de GK pour le moment ! Tu l'oublies ! Chaud qu'on a réussi à l'enlever au milieu ! Ça a été sympa ! Il y a eu des rebondissements comme disait Pierre-Yves tout à l'heure ! Au T2 ! On s'est posé des questions ! Ça a rebondi ! J'ai été obligé d'envoyer les Banshee un peu ! Parce qu'il fallait que je maîtrise là-bas à la mort ! Je ne pouvais pas trop charger grand-chose ! Donc j'ai tué de l'OP++ ! Avant qu'elle arrête au jeu ! J'ai pris des tirs ! L'avion a absorbé pas mal de tirs quand même ! Il a défilé ce avion ! Il a duré un tour de 3 en fait ! Il n'a pas fait trop mal ! Il n'a pas fait beaucoup de dégâts ! Mais voilà ! Il fait 210 points quand même le lascar ! Il bouffe des tirs ! Il fait ses quarts de table ! Il a ramené les points ! C'était super cool ! On a stressé un peu ! Et effectivement sur la fin de partie, la chance a été un peu de notre côté ! Ça a décompensé un peu ! Voilà ! Ça a décompensé un petit peu ! On s'est éclaté ! Mon petit poolki ! Qu'est-ce que vous en dites ? Moi j'ai une petite frustration ! Parce que j'aurais aimé utiliser un peu plus mes cavaliers ! J'ai été trop sur la retenue ! Comme on dit, il faut lâcher les chevaux ! Donc au prochain tour, le prochain battle, tu les auras en premier dans la ville ! Je t'avais dit, je t'avais dit, tu les auras en premier dans la ville ! Ouais, je sais ! J'ai pas voulu prendre l'accravage ! J'ai voulu faire des positionnements ! La prochaine fois, je suis vraiment l'instinct ! On a eu aussi, je pense qu'il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur la partie en termes de liste ! Globalement, ce qui nous a manqué aussi, c'était un petit peu de pénétration d'armure ! Parce que côté Astra, on avait les deux gros châssis qui étaient quand même des cibles assez juteuses et assez facile d'accès pour un bon nombre d'unités, côté Salamanders et même côté Eldar, les spectres font super mal ! Elite a fait un café aussi sur les châssis ! Il vaut pas très cher ! Et c'est vrai qu'une fois, c'est de grosses menaces enlevées, ça a été difficile pour nous de proposer une menace ! Et malgré tout, c'est quand même assez vite essoufflé avec nos petites unités, à savoir les pattes de garde, qui n'ont pas duré plus que le tour 2 ! Et vous de votre côté, vous avez très très bien géré l'arrivée en faible, vous avez très bien cadenassé la map, ce qui nous a obligé d'arriver dans notre zone ! Et ça, ça a été handicapant parce qu'on perd des unités ! Donc voilà ! Après moi, côté GK, je suis toujours content de jouer GK de manière générale, mais là vraiment, les Salamanders, ce n'est pas les meilleurs clients pour les GK, parce que moi, j'ai quasiment que de la pénétration d'armure de 1 ! Et là, on a une armée qui ignore complètement ça ! On l'a vu, j'ai rebondi au corps à corps, j'ai rebondi au tir, j'ai eu des phases qui étaient peu probantes de manière générale, et puis après, derrière, l'aléatoire fait le reste, dira-t-on ! Mais en tout cas, c'était très intéressant, la partie a été serrée, on va dire jusqu'au T4, où là, on a senti que là, on ramait, il fallait sortir les pagaies, il fallait avoir un petit peu de chance pour essayer de remonter ! Globalement, c'est comme ça, c'était super intéressant ! On notera quand même les Salamanders, c'est un chapitre qu'on ne voit pas tout le temps, tout le temps ! Et là, ça a montré son efficacité ! C'est des vrais Salamanders pour le coup, c'est pas des trucs noirs, marrons, conjoint Salamanders, parce que voilà ! C'est ton armée de cœur ! C'est mon armée de cœur ! Et ça me fait plaisir de sortir des Salamanders ! En plus, c'est avec une liste un peu fluff quand même ! Un peu fluff, un peu fusion ! On est venu avec des listes un peu tranquilles ! Autour de Vulcain, personnages nommés, les personnages nommés sont pas toujours au top ! Mais là, il fait le café ! Les Spectre Eldar aussi, un super efficace ! J'ai hésité, parce que j'ai envoyé un message à Gringo, avant de venir, et j'ai dit, t'as pas 5 autres Spectre à me prêter ! Il me dit, si si ! C'est bon ça ! Et du coup, en fait, ils n'étaient pas à pain ! Donc malheureusement... Que dommage ! Mais merci de m'avoir tout fait avec moi ! C'est vraiment sympa comme unité ! Hyrelik est très très bien ! Les Banshee sont vraiment sympas, ça ne coûte pas très cher aussi, ça se projette fort ! Bon après, c'est un choix ! On va dire que les Banshee, par rapport à tout ce qu'on avait, c'était peut-être une des cibles les plus accessibles pour nous ! Après, je les ai sacrifiés, c'est sympa, ça tue bien du Marines ! Tu ne me les as pas offerts tes Marines ! J'aurais préféré que tu m'offes des Marines, plutôt que de la Garnimp ! Ou des Terminators ! Oui, je comprends ! Maintenant, ça ne commode pas trop mal l'Eldar et le Salamanders ! Surtout contre toi ! Effectivement, tu disais, ça annule l'APA-1 ! L'Eldar peut te deny, potentiellement derrière ! Tu m'as bien denied d'ailleurs ! Donc bon ! Et ça ne commode pas mal ! On notera quand même l'action héroïque de cette partie ! Pour moi, ça a été le Dier Avenger, Hexar, qui a mis 7 points à lui tout seul, en survivant à une volée de Bolter, sorti avec la litanie, les re-rolls, tout ce qui va bien, le double damage ! Eh ben non ! Le mec n'a eu que faire de cette pluie d'obus ! Son petit bouclier miroitant, et son final pack ! En fait, c'est sa règle spéciale ! Il n'a pas de bouclier, je ne l'ai pas payé le bouclier ! L'hexarc, en fait, c'est chanceux, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement ! Et il a une 4+, un vu ! Voilà ! Ça fait plaisir ! J'espère les amis que ce rapport de bataille vous a plu ! Si c'est le cas, vous pensez à mettre le pouce bleu des familles, vous abonner, la petite cloche de notification, tu connais ! Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, sur creativewargame. et ça fait plaisir ! Je vous rappelle, si vous voulez nous rejoindre, soutenir la chaîne, nous aider à nous développer, ça se passe sur Tipeee, vous avez du contenu prime, il y a un fil de discussion privé, il y a plein d'avantages à nous rejoindre, donc il ne faut pas hésiter à soutenir Creative Wargame, on compte sur vous les amis, ça nous permettra de continuer à vous produire et à vous proposer du contenu de qualité comme celui-ci, encore une fois, merci à tous ! Merci à vous deux ! Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame ! Allez pour le Master Commander pour nous ! Oui d'accord ! Le Master Commander ! Mais tu as complètement niqué la fin de la vidéo ! C'est ça ! Mais non ! Ok ! Allez ciao les amis ! Ciao les seigneurs de guerre ! Ciao les seigneurs de guerre !